L'histoire commence dans une chambre d'hôtel luxueuse, le genre d'appartement que seuls les entrepreneurs les plus riches du pays peuvent s'offrir. Un homme en costume d'affaires était assis sur l'un des canapés, à un moment donné, une fille s'est approchée de lui et lui a demandé combien il allait lui payer aujourd'hui. Le héros au regard sévère répondit à la beauté qu'elle obtiendrait de lui autant qu'elle en aurait besoin, il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. Elle a été larguée par Guyane, c'était une jolie jeune fille avec de longs cheveux noirs, elle avait l'air très innocente ce soir. Soudain, l'homme lui ordonna de s'agenouiller, la belle fut très surprise par une telle demande, car une telle chose ne faisait pas partie du service habituel. Si le maître le souhaite, elle fera tout ce qui est nécessaire, mais il devra payer beaucoup plus il veut quelque chose de spécial. Lorsque le héros entendit ces mots, il se leva brusquement de sa chaise, il était habitué à obtenir ce qu'il voulait et n'avait pas l'intention d'écouter des excuses. Il n'aurait aucun problème à payer pour les services que Guyane pourrait fournir, la fille avait juste besoin de faire son travail. Après cela, l'homme a grossièrement déchiré tous les vêtements que portait Guyane, la belle avait l'air un peu confuse. A un moment donné, des larmes sont même apparues dans les yeux de l'héroïne et la gêne était visible dans son regard, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Bientôt, Guyane était déjà allongée sur le lit, elle a continué à agir très modestement et a essayé de cacher sa belle silhouette aux regards indiscrets. La belle a demandé à l'homme d'éteindre la lumière, mais il ne l'a pas écoutée, mais lui a plutôt saisi fermement la main. Est-elle vraiment si impatiente de commencer qu'elle demande elle-même de créer une atmosphère confortable, à ce moment-là ils se sont rapprochés l'un de l'autre. La jeune fille a essayé de se détourner de son maître, mais il l'a attrapée par le visage avec confiance et lui a ordonné de le regarder droit dans les yeux. Guyane, avec un regard triste, a promis de faire tout ce qui lui serait demandé, mais seulement si l'homme la remerciait avec une bonne somme. Pour cet homme, l'argent n'était pas un problème, il pouvait tout se permettre, et bientôt il ôta ses vêtements de travail. Et après cela, il a attrapé la belle par la main et l'a jeté sur le lit, tandis que Guyane continuait à se comporter très innocemment. L'homme a demandé à la jeune fille si elle savait ce qui l'irritait plus que tout au monde, c'était directement lié à l'expression de son visage. Il s'est avéré que la belle n'utilise que son regard innocent sur le héros, dans la vie ordinaire, elle est loin d'être aussi modeste qu'elle pourrait le paraître. La nuit est passée très vite et le matin, Guyane s'est réveillée la première et a juste regardé par la fenêtre pendant plusieurs minutes, maintenant elle doit partir. Elle prend donc le chèque que l'homme lui a donné, la jeune fille a reçu une grosse somme d'argent pour son travail. A un moment donné, la belle s'est retournée pour voir si son client dormait encore, elle ne voulait pas lui parler. Heureusement, l'homme n'a rien entendu et dormait profondément, l'héroïne a pu s'habiller soigneusement et quitter la pièce. Elle n'a pas choisi le meilleur chemin, son entourage l'aurait probablement condamné pour cela, mais dans cette situation, l'héroïne n'avait pas le choix. La fille est obligée de se venger de Eugene, c'est l'homme avec qui elle a passé cette nuit, il paiera certainement pour tous ses péchés, après un certain temps, Guyane a appelé le médecin de son frère et elle lui a dit qu'elle avait réussi à rassembler la somme d'argent requise. Maintenant que le proche avait une chance de récupérer, le médecin a répondu qu'il comprenait tout et qu'il communiquerait cette information au chirurgien. Après cela, les événements ont avancé d'un mois, l'héroïne a acheté un test de grossesse à la pharmacie et attendait désormais le résultat. Il s'est avéré que cette nuit-là avec l'homme, elle est tombée enceinte, en fait c'était son plan diabolique, maintenant tout commence pour de vrai. Bientôt, la belle s'est rendue au bureau de Eugene, elle a été accueillie par la secrétaire, la femme avec toute son apparence a clairement fait savoir qu'elle n'était pas contente de voir Guyane. Et la belle, à son tour, a continué à jouer le rôle d'une fille innocente, elle avait besoin de se comporter ainsi pour que son entourage la croit. Quelques secondes plus tard, elle frappa à la porte de l'homme, le héros ne laissa pas immédiatement sa maîtresse entrer dans le bureau, mais finit par lui permettre d'entrer. On lui avait déjà dit qui était venu le voir, à ce moment-là, Eugene essayait de comprendre pourquoi Guyane était venu le voir maintenant et ce dont elle avait besoin. Dès que la belle est entrée dans le bureau, son comportement a radicalement changé, elle ne ressemblait plus à une fille innocente. Guyane traversa la pièce avec confiance et se pencha vers l'homme, maintenant sa belle silhouette se détachait particulièrement bien. Sa main s'approcha lentement du visage du héros et toucha doucement sa peau, tandis que Eugene gardait un air sérieux et essayait de se retenir. Soudain, la belle expliqua le but de sa visite, assise sur la table juste en face de l'homme, elle annonça qu'ils auraient un enfant commun. Le héros n'en revenait pas, la chair de poule lui courait sur tout le corps, était-il vraiment si insouciant cette nuit-là il y a un mois ? Même malgré cela, Eugene reprit rapidement ses esprits, son expression devint absolument calme et il ordonna à la fille de partir. Au début, Guyane, comme d'habitude, jouait le rôle d'une innocente, de l'extérieur on pouvait vraiment croire qu'elle était victime des circonstances. Quelques secondes plus tard, la belle se tourna brusquement et se dirigea vers la sortie, si l'homme ne veut pas l'accepter, qu'il en soit ainsi. Eugene a promis à sa maîtresse de transférer une compensation monétaire sur sa carte, elle recevra une somme importante aujourd'hui. Dès que la jeune fille entendit cela, elle s'arrêta brusquement en plein milieu de la pièce, l'homme ne pouvait pas se débarrasser d'elle si facilement. Si le héros laisse tout tel quel, alors elle dira tout au journaliste, après quoi toute la ville saura qui est réellement Eugene. A son tour, le héros a parfaitement compris que cette fille avait besoin de quelque chose de spécial de sa part, mais pourquoi ne pouvait-elle pas le dire directement ? Maintenant, il devenait clair que l'homme était finalement devenu accro à la belle, elle se tourna vers lui et était sur le point de lui dire quelque chose. Une fois de plus, elle fit lentement le tour de la pièce et s'approcha du bureau de Eugene, s'il voulait vraiment connaître toute la vérité. Alors l'héroïne est prête à lui avouer, à ce moment la jeune fille s'est approchée de l'homme et s'est assise sur ses genoux. Ses mains serraient fermement le cou du héros, en fait, Guyane veut épouser Eugene, et il ferait mieux d'accepter cette condition. Lorsque la belle prononça ces mots, le héros se leva brusquement de sa chaise et la poussa de côté, voulait-il vraiment en finir avec ça ? En fait, leur relation s'est avérée beaucoup plus compliquée, l'homme a brusquement jeté la fille sur la table, à son avis, elle s'est comportée avec beaucoup d'audace. Il s'est avéré qu'il y a plusieurs années, à cause de Eugene, l'héroïne a été envoyée en prison pendant plusieurs années, cet événement a grandement influencé son sort. Guyane n'a-t-elle pas maintenant le droit d'épouser un homme riche qui lui a fait du mal dans le passé ? L'homme a répondu que bien sûr, elle le pouvait. Cependant, le héros demande aussi à la belle de ne pas regretter les conséquences, elle n'imagine même pas de quoi il est vraiment capable. Guyane a finalement demandé à son amant s'il ressentait de la compassion lorsqu'il la regardait dans les yeux. Le lendemain matin, Eugene apporta à la jeune fille un acte de mariage et jeta brusquement un petit livre rouge sur la table juste devant elle. Il a tout fait comme Guyane le voulait, maintenant ils sont officiellement mari et femme, et l'homme enregistrera également le manoir familial au nom de la fille. Il pense que cela suffit amplement à l'héroïne, donc si elle lui fait des réclamations, il les ignorera. Après cela, le héros se retourne et part, et Guyane se retrouve seule dans la grande pièce, elle a vraiment réussi à atteindre son objectif. Elle aimait vraiment cet homme, mais Y-Coh-Gene ne lui a pas rendu la pareille et lui a plutôt causé une grande douleur. A cause de lui, Guyane est allée en prison pendant plusieurs années, cet endroit était tout simplement terrible, chaque jour derrière les barreaux semblait une éternité. L'héroïne ne s'attendait même pas à ce qu'ils deviennent mari et femme aujourd'hui, elle veut maintenant en parler au monde entier. Pour ce faire, la jeune fille a posté une photo de leur acte de mariage sur un réseau social, mais elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou le regretter. Soudain, son téléphone sonna, c'était le médecin traitant de son frère, l'héroïne décrocha le téléphone en panique et lui demanda si tout allait bien pour son proche. En fait, le médecin m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle, l'opération a réussi et nous devons maintenant discuter de la poursuite de la rééducation. Immédiatement après, Guyane a attrapé son sac à main et s'est rendue au centre médical, elle doit être forte pour son frère. Après un certain temps, l'héroïne est arrivée à l'hôpital et a frappé au cabinet du médecin, l'homme lui a permis d'entrer. Tout d'abord, la belle s'est excusée auprès du médecin traitant pour l'attente, elle est arrivée le plus vite possible. Quelques secondes seulement après l'apparition de Guyane, une autre personne a fait irruption dans la pièce, son apparition étant accompagnée d'un grand coup à la porte. Il s'est avéré que Eugene s'en est pris à sa maîtresse, mais on ne sait toujours pas dans quel but le héros la poursuit. Le médecin a réagi calmement à l'apparition du héros, l'homme doit se calmer et s'asseoir à côté de lui, les trois peuvent parler. Malgré la politesse du médecin, Eugene ne fit pas attention à lui, il ne s'intéressait qu'à la fille, il demanda pourquoi elle était là. Après cela, l'homme a attrapé l'héroïne et l'a traîné jusqu'à la sortie, il la cherchait depuis plusieurs heures, Guyane, à son tour, a essayé de résister. En voyant cette photo, le médecin fut un peu surpris, il ne s'attendait pas à ce qu'un parent de son patient et un célèbre homme d'affaires se connaissent. A cause de la désobéissance de la jeune fille, Y. Eugene s'est mis très en colère et lui a demandé pourquoi elle était venue à l'hôpital et pourquoi elle ne lui avait rien dit. A un moment donné, la belle a enfin pu se libérer, l'homme ne comprend-il vraiment pas pourquoi elle avait besoin de venir ici, et en général, pourquoi doit-elle rendre compte de chacun de ses pas. Il n'a pas le droit de la persécuter, et encore moins de faire preuve de violence. En réponse à cela, l'homme a déclaré que puisqu'ils étaient mariés, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec l'héroïne. Et maintenant, elle doit devenir une fille obéissante et ne pas attirer inutilement l'attention, maintenant les jeunes mariés doivent se rendre au même endroit. Ce comportement n'était pas typique de Eugene, l'héroïne ne l'avait jamais vue aussi inquiet, était-il vraiment si inquiet pour elle. Bientôt, ils sortirent et s'approchèrent de la voiture du héros, l'homme poussa immédiatement sa femme sur la banquette arrière. Et seulement après cela, il s'est assis, l'atmosphère à l'intérieur de la voiture était très tendue, les héros se regardaient avec un regard sévère. Eugene pensait que la belle agissait comme une enfant, alors il voulait lui rappeler qu'elle était déjà une adulte. Le héros lui saisit brusquement la main et l'entraîna vers lui, il semblait qu'après deux ans de prison, elle avait complètement oublié comment se comporter en société. A la fin ils s'embrassèrent, ce fut une surprise pour l'héroïne, il lui sembla que Eugene avait complètement perdu la tête, mais malgré cela, elle n'a pas résisté, car elle avait toujours des sentiments forts pour cet homme. Après quelques secondes, Guyane a finalement repris ses esprits et a demandé à l'homme pourquoi il avait fait cela et si des étrangers les voyaient. Le héros, à son tour, n'a rien vu de mal à cela, après tout, ils sont mari et femme, il n'a donc rien vu d'étrange dans ses actions. Lorsque la belle entendit ces mots, elle eut un peu peur, dans cette situation, elle se sentit un instant comme une victime. Cependant, cela n'a pas duré longtemps, bientôt Guyane a regardé son mari droit dans les yeux et a insisté sur le fait qu'il devrait la supplier. Suite à une telle déclaration, Eugene s'arrêta une seconde et regarda la fille avec une charge encore plus sévère, comptait-elle vraiment là-dessus ? L'homme ne va en aucun cas s'humilier devant l'héroïne, elle est encore trop jeune et inexpérimentée pour lui demander une telle chose. C'est pourquoi Eugene a continué à tenir bon et s'est rapproché encore plus de Guyane, et elle lui a demandé d'arrêter et l'a traité de pervers. La demande de la jeune fille n'a en aucune façon influencé le héros, il faisait toujours ce qu'il voulait et allait terminer ce qu'il avait commencé. A un moment donné, la fille a perdu patience, elle s'est brusquement détournée de son mari et a crié qu'ils auraient réellement un enfant ensemble. Eugene pensait que la fille devrait enfin comprendre qui elle est vraiment maintenant, ils doivent se rapprocher beaucoup plus l'un de l'autre. Veut-elle vraiment que son entourage décide que leur mariage est en réalité fictif et que si cela se produit, ils ne pourront plus être ensemble ? Après cela, la belle ne pouvait plus résister et faisait entièrement confiance au héros, ce scélérat sait vraiment comment atteindre ses objectifs. Bientôt, le mari et la femme sont arrivés au bon endroit, il s'est avéré que c'était le manoir dans lequel Eugene vit avec sa propre mère. La fille n'était pas pressée de sortir de la voiture, elle n'avait aucune idée de l'endroit où ils étaient arrivés, maintenant on peut tout attendre d'un homme. Mais au bout de quelques secondes, elle remarque un homme à l'une des fenêtres d'une immense maison, on dirait que cet homme veut lui présenter quelqu'un. Si tel est vraiment le cas, alors l'héroïne jouera avec plaisir le rôle d'une épouse idéale et aimante, elle souhaite depuis longtemps faire quelque chose de similaire. Elle avait également une demande à faire à son mari, plus qu'il venait d'obtenir ce qu'il voulait, il devrait maintenant prendre Guyane dans ses bras. Cette condition semblait très étrange à l'homme, l'avait-elle vraiment épousée juste pour lui rendre la vie plus difficile ? Le fait est que l'héroïne s'est sentie étourdie après cette situation dans la voiture, elle pense donc que Y-O-J n'est responsable de sa mauvaise santé. Et maintenant il va devoir faire amende honorable, le héros ne s'attendait pas à cette demande, mais il a finalement accepté et a pris sa femme dans ses bras. En quelques secondes, ils sont entrés dans la maison, une femme âgée était assise seule dans le salon, c'est la mère de l'homme. La fille ne l'avait jamais vue auparavant, donc elle ne savait pas quel était son caractère, Guyane ne voulait pas que la vieille femme lui pose des questions sur la prison. Soudain, l'héroïne serra encore plus fort son mari et s'accrocha à lui, elle voulut remercier son homme bien-aimé pour ses soins. La belle regarda Eugene avec des yeux aimants, essayant ainsi de démontrer à la femme âgée toute la puissance de leur amour. L'instant suivant, les jeunes mariés pressèrent passionnément leurs lèvres et s'embrassèrent, ils ressemblaient maintenant à un couple marié idéal. Malgré tous les efforts de Guyane, la mère de son mari n'a même pas regardé dans leur direction, seulement quelques secondes plus tard, elle s'est tournée vers son fils avec une demande. La femme âgée voulait avant tout entendre la réponse à la question de savoir pourquoi cette fille était venue chez eux et pourquoi Eugene la tenait dans ses bras. Il s'est avéré qu'il était une fois la mère du héros qui a eu un accident, elle est tombée dans les escaliers et s'est blessée au dos. Mais il ne faut pas considérer cette vieille femme comme une vieille dame malheureuse, elle est en fait capable de se comporter comme un véritable diable. De plus, il devenait évident que la belle-mère n'était absolument pas contente de l'apparence de sa belle-fille, elle la regardait comme si elle était une chose. Malgré l'hostilité de la femme âgée, l'héroïne a continué à rester calme et a prétendu qu'elle aimait être dans cette maison. Ce comportement arrogant a encore plus irrité la mère de Eugene, si avant elle voulait une explication, maintenant elle rêvait de se débarrasser de Guyane. La femme ne put contenir sa colère et leva la main droite, la vieille femme voulait plus que tout remettre la jeune fille à sa place. Cependant, ce n'est pas aussi facile à faire qu'il y paraît à première vue, l'héroïne a frappé avec confiance la paume de sa belle-mère sur le côté. Après seulement quelques secondes, elle sourit hypocritement, sa nouvelle mère voulait-elle vraiment faire du mal à son futur petit-fils. Ou peut-être que la femme âgée ne sait même pas que Guyane est enceinte de l'enfant de son cher fils, auquel cas elle devrait y réfléchir attentivement. Dans le même temps, la belle continuait à jouer le rôle d'une jeune mère heureuse, à chaque seconde l'expression de son visage irritait de plus en plus la vieille femme. La belle-mère n'a pas aimé le fait que Guyane ait appelé sa mère, apparemment cette stupide fille pense vraiment qu'elle est autorisée à se comporter comme ça. Il s'est avéré que la propre mère de l'héroïne est décédée il y a longtemps, elle n'a donc tout simplement pas le droit d'appeler ainsi des étrangers. Après de tels mots, la fille ne pouvait plus se comporter comme avant, maintenant la colère était facilement visible dans son regard, la belle-mère devrait mieux surveiller ses paroles. Après tout, même si sa mère est décédée, cela ne veut pas dire que toutes les vieilles femmes peuvent l'insulter, à ce moment-là, Guyane a saisi la main de la femme. Pour enfin faire taire la mère de Eugene, l'héroïne lui montre son doigt sur lequel était inscrite une alliance. À partir d'aujourd'hui, elle et son fils sont officiellement mari et femme, désormais la vieille femme devra accepter cela, qu'elle le veuille ou non. La femme âgée recula de quelques pas et tomba sur une chaise, lorsqu'elle réalisa qu'elle était en train de perdre, elle appela une fille nommée Johanna. En quelques secondes, une beauté portant des talons très haut descendus du deuxième étage, ses chaussures rouges coûtaient une fortune. Tout d'abord, la jeune fille s'est approchée de la femme âgée et l'a aidée à se relever, ces personnes ont clairement une très bonne relation. Après cela, la belle aux longs cheveux blonds s'est tournée vers l'héroïne, elle a prononcé son nom et a dit qu'elle était la fiancée de Eugene. Apparemment, Guyane étant faite une simple maîtresse, cette pensée a grandement gâché l'humeur de la jeune fille, elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Soudain, une femme âgée la pointa du doigt et la traita de fille de petite vertu qui avait fréquenté de nombreux hommes. De plus, la belle-mère ne comprenait toujours pas comment l'ancienne prisonnière pouvait séduire son fils, Guyane devrait simplement disparaître. Ses insultes ont continué pendant assez longtemps, et quelques temps plus tard, la vieille femme a même commencé à cracher au visage de l'héroïne. Au début, la jeune fille a essayé de se contrôler, mais elle ne pouvait plus le tolérer, sa belle-mère a dépassé toutes les limites acceptables. À un moment donné, l'héroïne a finalement perdu son sang-froid et Guyane a donné un coup de pied à la femme âgée dans le ventre de toutes ses forces. À cause de cela, la vieille femme est tombée au sol et a crié fort, elle était déjà en très mauvaise santé, et après cela, sa belle-mère finirait probablement à l'hôpital. La femme âgée a ordonné à son fils de retirer cette folle de leur maison le plus rapidement possible, elle n'a pas le droit de faire une telle chose. Dès que l'héroïne tourna la tête vers Eugene, elle vit que la main de l'homme était déjà juste à côté de sa gorge. Le héros s'est très vite approché et a attrapé fermement sa femme par le coup, même s'ils sont maintenant mariés, un tel comportement est tout simplement inacceptable. Guyane est-elle vraiment venue ici juste pour venger sa mère, si c'était vraiment le cas, alors elle devrait commencer par Eugene. Finalement, le héros s'est un peu calmé et a demandé à la jeune fille d'arrêter d'être aussi agressive, la seule façon pour elle de parler normalement. L'héroïne a expliqué son acte en disant que la femme âgée avait insulté sa mère, la jeune fille ne pouvait pas écouter calmement toutes ses insultes. C'était la seule raison pour laquelle Guyane avait frappé sa belle-mère, elle pensait que la vieille femme se comportait de manière dégoûtante et méritait pleinement un tel traitement. En fait, l'héroïne a pu échapper de manière indépendante aux mains de son mari, pendant deux ans de prison, elle a très bien appris à se battre. De plus, Eugene ne doit pas oublier que la fille porte leur enfant comme un, un homme ne devrait pas traiter sa femme comme ça. Pendant ce temps, Johanna s'est approchée de la femme âgée pour l'aider, la mariée était très respectueuse envers la mère de son futur mari. Par conséquent, elle s'est approchée de Guyane et lui a demandé si l'héroïne pensait que ses actions étaient trop impulsives, Guyane devrait s'excuser auprès de la maîtresse de maison. Cependant, la jeune fille ne voulait pas répondre à cette question, il lui semblait que les étrangers ne devraient pas s'inquiéter des querelles de famille. Deux beautés différentes deviennent rivales, lors de la première rencontre, elles ne s'entendaient pas et il est peu probable qu'à l'avenir elles parviennent à trouver un langage commun. Bientôt, Eugene se tourna vers son épouse avec une demande, seulement après cela, les deux filles cessèrent de se regarder avec un regard sévère. L'homme a demandé à Johanna d'emmener sa mère à l'hôpital le plus tôt possible, la femme âgée doit subir un bon examen médical. De plus, le héros veut parler seul à Guyane, il doit discuter de cette situation sans regards indiscrets et décider de ce qui se passera ensuite. L'héroïne a été très surprise par la façon dont son mari communique avec Johanna, il s'avère que l'homme est capable de parler avec les autres sur un pied d'égalité. Très probablement, l'attitude normale ne s'applique pas uniquement à elle, car il traite Guyane comme un objet insensible. La fiancée du héros a accepté d'aider la femme âgée, elle l'a aidée à se relever et aller l'accompagner au poste de secours. Alors que la belle s'approchait déjà de la sortie, elle se tourna vers son fiancé, Johanna lui demanda de s'occuper de Guyane une fois pour toutes. Finalement, l'héroïne a demandé pardon à Johanna, en fait, elle ne voulait en aucun cas offenser la jeune fille. En fin de compte, les jeunes mariés se sont retrouvés seuls dans un grand manoir, on ne peut que deviner comment cette situation affectera leur relation. Tout d'abord, l'homme voulait savoir si sa femme était contente d'elle et ce qu'elle allait faire à l'avenir. A son tour, l'héroïne a prétendu qu'elle ne comprenait pas du tout l'essence de la question, comment il pouvait faire allusion à son manque de sincérité. Eugene a demandé d'arrêter cette performance, la fille devrait lui dire la vérité, est-ce que Guyane l'a vraiment épousée juste pour se venger ? Si cela est vrai, alors l'héroïne doit se rappeler d'une chose, elle peut faire ce qu'elle veut, mais Johanna ne doit pas en souffrir. En réponse à cela, la jeune fille a souri, elle était en effet très heureuse qu'il se soit marié, mais il était encore très difficile de comprendre ses véritables objectifs. Maintenant, la belle voulait lui demander ce que son mari allait faire d'elle ensuite, s'il voulait entendre des excuses de sa part. Ou peut-être que l'homme forcera l'héroïne à s'excuser auprès de Johanna, puis expulsera Guyane de la maison à la demande de la femme âgée. Après quoi il épouse calmement sa fiancée, ce sera le moyen le plus simple, mais le héros ne doit pas oublier la grossesse de la jeune fille. Eugene comprit parfaitement que la belle essayait de le manipuler, malgré toutes ses tentatives, l'homme se retourna simplement et voulut partir, finalement, il tourna la tête vers sa femme et lui déconseilla de jouer avec lui, elle comprend elle-même parfaitement comment cela pourrait se terminer. Alors que le héros était presque hors de la pièce, il fut soudainement arrêté par Guyane, qui demanda une petite faveur à son mari. Il s'est avéré que la fille avait besoin d'argent, elle voulait enfin se mettre en ordre, la belle ne s'était pas gâtée avec des cadeaux depuis longtemps. Le héros veut-il vraiment que sa femme ait une mauvaise apparence ? Si elle ne prend pas soin d'elle, la réputation de Eugene pourrait en souffrir. En réponse à cela, l'homme n'a pas dit un seul mot, il a silencieusement sorti une carte de crédit de sa poche et la lancé vers sa femme. Son souci se limitait à fournir des informations sur le mot de passe nécessaire pour utiliser une carte de crédit, pour en retirer de l'argent, il fallait saisir Cizero. Après cela, Eugene s'en va, lorsque l'héroïne fut complètement seule, son expression changea instantanément, son sourire disparut sans laisser de traces. Au lieu de cela, des larmes chaudes coulèrent sur les joues de Guyane et elle s'agenouilla pour ramasser une carte de crédit sur le sol. Elle doit constamment endurer de terribles humiliations de la part de son entourage, même son homme bien-aimé ne montre aucun signe d'attention. Malgré cela, la fille n'allait pas abandonner, à la fin elle comprit que Eugene ne l'avait jamais vraiment aimée. Par conséquent, l'héroïne n'a aucune raison d'être jalouse, elle devrait simplement l'accepter et laisser Johanna tranquille, la vengeance n'entraînera pas de bonnes conséquences. De plus, la fille fait toutes ses actions non pas pour des jeux d'amour stupide, elle a un objectif très précis et clair. Et pour le terminer, elle est obligée d'essuyer les larmes de ses yeux et de commencer à jouer, elle a la possibilité de dépenser beaucoup d'argent. Bientôt, la belle est allée au magasin et a acheté tout ce qu'elle ne pouvait pas se permettre dans sa vie antérieure. Elle voulait dépenser autant d'argent que possible avec la carte de crédit de son mari, alors la fille ne s'est rien refusé. A la fin de la journée, la belle a décidé de prendre un bain pour se détendre et se reposer, elle était assez fatiguée par les courses. Ce jour était le plus beau jour de la vie de Guyane, elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse et satisfaite, l'argent fait vraiment des merveilles. Après un certain temps, l'héroïne a pris le téléphone et a composé le numéro d'un ami nommé Mo, l'héroïne veut trouver des informations sur une personne. Il s'est avéré que la jeune fille souhaitait obtenir plus d'informations sur le passé de Johanna et, quelques jours plus tard, les amis ont convenu de se rencontrer. Un bar local a été choisi comme lieu de rendez-vous, Guyane est arrivé le premier et descendait déjà les marches jusqu'à l'étage où se trouvait le hall principal. Deux hommes étaient assis à l'une des tables, tandis qu'un des serveurs versait du vin étranger coûte dans un verre. À un moment donné, toutes les personnes présentes prêtent attention à l'héroïne, aujourd'hui, elle a revêtu sa plus belle tenue et portait le meilleur parfum. Les visiteurs et les employés de l'établissement sont immédiatement tombés amoureux de la jeune fille, elle a complètement capté leur attention et ne leur a pas permis de la quitter des yeux. Guyane s'avança d'un pas confiant, puis se tourna vers le serveur et lui demanda d'apporter un délicieux cocktail. L'employé du restaurant était incroyablement embarrassé après que la belle s'est approchée de lui, tout son visage est devenu rouge et ressemblait à une tomate. Et il y avait des raisons à cela, l'héroïne était vraiment magnifique, chaque détail de son image était parfaitement choisi. Le jeune serveur était tellement impressionné par sa beauté qu'il ne comprit pas ce que la fille lui demandait de faire, il se sentit très mal à l'aise. C'était très drôle, Guyane a remarqué que le gars était très gêné et a souri en regardant dans sa direction, l'ouvrier lui semblait gentil. A cause de cela, le serveur était complètement perdu, il a été touché au cœur, tout son corps s'est figé dans une position et a refusé de bouger. Quelques secondes plus tard, le gars a pu reprendre ses esprits et dire que la commande de l'héroïne serait bientôt prête et que sa boisson serait apportée d'une minute à l'autre. Soudain, un homme inconnu s'est approché de Guyane, elle ne l'avait jamais vue auparavant, mais il savait définitivement qui elle était. Il s'est avéré que c'était le petit ami de son ami, la fille était un peu malade et ne pouvait pas venir, alors elle a demandé à la remplacer. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il aurait la chance de rencontrer une telle beauté, et Guyane, à son tour, demanda quelles informations ils avaient réussi à trouver. Le gars n'était pas pressé de répondre à cette question, il a clairement laissé entendre à l'héroïne que dans ce monde, tout service coûte généralement de l'argent. En fait, il n'a pas à s'inquiéter pour ça, Guyane s'en est occupé et a emporté une somme décente avec elle, cela devrait suffire. Dans un premier temps, l'étranger a décidé de vérifier l'authenticité de l'argent, il a également compté les factures, heureusement tout était en ordre. Après cela, le gars a regardé attentivement autour de lui, s'assurant qu'il était en sécurité, il s'est penché vers Guyane et lui a dit tout ce qu'il savait. Tout d'abord, une connaissance a averti l'héroïne du danger, car Johanna est loin d'être une personne ordinaire, il vaut mieux ne pas la déranger. Nous avons réussi à découvrir que cette fille est la fille unique du chef d'une entreprise bien connue, cette famille a beaucoup d'argent et de relations. Elle a un jour sauvé le père de Y-O-O-Gine d'un grave accident de voiture, raison pour laquelle la famille de l'homme l'idolâtre constamment. Tout est allé si loin qu'il y a six mois, à la demande du grand-père de Eugene, les fiançailles du héros et de Johanna ont eu lieu. C'est pourquoi Guyane ferait mieux d'arrêter d'essayer, de toute façon, elle n'arrivera à rien avec cet homme, elle ne fait que se mettre en danger. Il y avait encore un détail que le gars a découvert littéralement sur le chemin de cet établissement, en fait, Johanna est une enfant adoptée. La chose la plus intéressante était de savoir comment la fille est entrée dans sa nouvelle famille, Guyane a demandé à son amie de ne pas hésiter, elle voulait tout savoir le plus tôt possible. Il s'est avéré que le père de Y-O-Gine n'était pas la première personne que Johanna a sauvée, elle avait déjà aidé une autre personne à éviter un accident de voiture. Il y a deux ans, Johanna a littéralement retiré le grand-père de la famille Lingay, en guise de remerciement, elle a été adoptée et est devenue membre d'une famille influente. Si l'on relie ces deux cas, la conclusion s'impose, la jeune fille a clairement organisé ces deux accidents pour son propre bénéfice. Cependant, on pourrait contester cette affirmation, le premier incident était très probablement un accident, mais le second était probablement complètement planifié. Après tout, après le premier accident, Johanna a beaucoup souffert et a dû rester à l'hôpital pendant six mois. Il est peu probable qu'il existe une personne aussi folle dans ce monde qui voudrait répéter une seconde fois un événement aussi terrible. Après avoir écouté attentivement le gars, l'héroïne est restée perdue dans ses pensées pendant plusieurs minutes et a finalement demandé de n'en parler à personne. Elle ne devrait pas s'inquiéter pour ça, son amie va certainement se taire, ce n'est pas le premier jour qu'il fait de telles choses. Maintenant que leur conversation d'affaires était terminée, alors le gars a demandé à Guyane ce qu'elle prévoyait de faire après avoir été libérée de prison. En réponse à cela, la jeune fille a souri légèrement et a admis après quelques seconds qu'elle aurait un bébé très bientôt. L'ami n'y a pas cru au début et a demandé à nouveau si l'héroïne avait vraiment réussi à tout faire aussi vite. Pour confirmer ses propos, l'héroïne a montré au gars son acte de mariage, tout est légal avec elle, il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. Les belles filles comme Guyane attirent toujours les vieillards riches, alors son amie a pensé que son amie avait épousé l'un d'eux. Et l'héroïne, à son tour, a décidé de jouer le jeu avec lui, elle ne voulait pas raconter tous les détails de sa vie personnelle. Mais la belle a également décidé de profiter de l'occasion et de dire que son cher mari est très mauvais au lit, à cet égard, il ne vaut tout simplement rien. Et en général, parfois Guyane ne veut pas que cette personne soit près d'elle, à ce moment-là une légère irritation est apparue sur son visage. Soudain, une voix masculine s'adressa à elle par derrière, la jeune fille réalisa rapidement qu'il se tenait derrière elle maintenant, on lui demanda de répéter ce qui avait été dit. Il s'est avéré que Eugene a de nouveau suivi l'héroïne et l'a suivi dans le bar, la fille s'est sentie très mal à l'aise et ses joues sont devenues rouges. Bientôt, Guyane a eu un très mauvais pressentiment, apparemment son mari venait d'entendre toutes les plaintes concernant leur vie de famille. En même temps, l'homme se tenait simplement derrière la jeune fille et restait silencieux, elle devait se retourner pour soulager d'une manière ou d'une autre la tension dans l'air. Eugene regarda attentivement l'héroïne, attendant une réponse, cela effraya un peu Guyane et elle lui demanda d'arrêter. L'homme n'a pas pris au sérieux la demande de sa femme, mais la simplement attraper par la taille et la jeter sur son épaule, ils partent d'ici. Une connaissance de la jeune fille regardait cela de côté, il ne pouvait pas comprendre s'il s'agissait du même vieil homme que Guyane avait épousé. Lorsque les jeunes mariés sont partis, l'héroïne a fait de son mieux pour résister, mais à son grand regret elle n'a pas pu se libérer. Cette performance a attiré l'attention de tous les visiteurs du bar sans exception, et désormais des rumeurs sur un couple fou peuvent se répandre dans toute la ville. Peu de temps après, le mari et la femme étaient déjà dans le manoir familial, l'homme s'est d'abord rendu au deuxième étage dans sa chambre. Le héros voulait savoir de sa femme pourquoi elle avait menti à ce type sur ses capacités au lit, est-ce qu'elle aime vraiment répandre de fausses rumeurs. La jeune fille a assuré qu'elle avait vu cet homme dans un bar pour la première fois de sa vie, ce n'était qu'une connaissance et il n'y avait rien entre eux. De plus, l'héroïne ne pouvait pas comprendre pourquoi Eugene était si inquiète à l'idée de flirter avec d'autres hommes, c'est son affaire personnelle. En fait, l'homme pensait que plus qu'ils étaient maintenant mariés, Guyane ne devrait appartenir qu'à lui, il n'aimait pas partager. La fille, à son tour, ne voulait toujours pas d'intimité, elle a demandé à son mari d'attendre un peu, elle ne voulait pas que l'enfant soit blessé. Cependant, Eugene n'y voyait aucun problème, car s'occuper de l'enfant n'empêchait pas sa femme d'aller dans les bars et de flirter avec n'importe qui. En fin de compte, l'héroïne doit enfin se souvenir de sa place, tant qu'ils sont ensemble, Guyane appartient entièrement à son mari et ne peut pas refuser. Cette attitude a grandement déçu la jeune fille, apparemment, l'homme ne se soucie tout simplement pas de leur enfant commun, même s'il prétend que ce n'est pas le cas. Après un certain temps, l'héroïne est allée aux toilettes pour se détendre après une dure journée, elle a réfléchi à son objectif. Plus que tout, elle voulait comprendre si Y.O.J. n'avait des sentiments pour elle, ou s'il l'utilisait juste pour son propre plaisir. Très probablement, un homme aime simplement établir ses propres règles, la fille doit donc rapidement le faire tomber amoureux d'elle. Soudain, les événements sont transférés dans une maison jusque la inconnue, quelque chose de terrible s'est clairement produit ici, tout le sol était couvert de traces de sang. Et quelque part à proximité, une petite fille pleurait des larmes amères, elle ne cessait de crier le nom de sa mère et de son père. Il s'est avéré qu'en fait c'était un cauchemar, l'héroïne s'est un peu assoupie en prenant un bain et s'est soudainement réveillée à un moment donné. La jeune fille n'arrivait pas à reprendre ses esprits depuis un certain temps et respirait difficilement, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce terrible rêve. Au bout d'un moment, Guyane s'est calmée et a regardé sa main, à cet endroit, elle avait une cicatrice qu'elle avait reçue cette terrible nuit. Maintenant, l'héroïne se sentait très mal, elle était si triste et désagréable à cause de pensées obsessionnelles que tout son corps se recroquevilla en boule. Malgré tout, Guyane n'a pas l'intention d'abandonner, elle a finalement réussi à se ressaisir, à se lever et à enfiler des vêtements. Après tout, une fille doit avant tout se souvenir de son objectif, si elle s'englote impuissante pour tenter d'étouffer la douleur, elle ne l'atteindra jamais. Après cela, l'héroïne s'est dirigée vers sa chambre tout droit dans le couloir, soudain son attention a été attirée par une conversation bruyante. Cela venait du bureau de Guyane, l'homme communiquait avec une autre personne, très probablement un partenaire commercial avec lequel ils avaient convenu de se rencontrer. Une telle opportunité ne pouvait pas être manquée, la jeune fille pensait qu'elle devait simplement écouter ce dont parlait son mari, elle était incroyablement intéressée. En conséquence, elle s'est approchée de la porte et a entendu Guyane, entre autres choses, remercier une personne pour son aide dans des affaires importantes. C'était étrange, l'homme parlait à son partenaire commercial avec un respect incroyable, il ne communiquait même pas comme ça avec Johanna. À un moment donné, le dialogue s'est arrêté, mais cela n'a pas suffi à Guyane, elle s'est appuyée contre la porte pour tenter d'entendre autre chose d'intéressant. Soudain, les portes du bureau de l'homme se sont ouvertes et l'héroïne a couru directement dans la poitrine de son mari, il s'est avéré qu'il ne verrouille jamais l'entrée de cette pièce. Alors que sa conversation téléphonique était toujours en cours, Guyane a immédiatement reculé, la situation était très délicate. Le visage de la fille est immédiatement devenu rouge, elle était embarrassée et a commencé à trouver des excuses, elle devait convaincre Eugene que ce n'était qu'un malentendu. Bientôt, l'homme s'est excusé auprès de son interlocuteur et lui a dit qu'il avait des problèmes urgents et qu'il devait partir. Maintenant que le héros veut écouter les explications de sa femme, il regarde sévèrement dans sa direction et lui demande ce qu'elle fait derrière la porte. Malheureusement, Guyane n'avait pas encore eu le temps d'inventer une histoire plausible qui l'aiderait à se justifier, alors la fille se contenta de sourire bêtement, ce comportement a commencé à irriter le héros, alors il a élevé le ton de sa voix et a ordonné à sa femme de tout avouer immédiatement. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi l'homme lui criait dessus, en fait, il comprenait parfaitement ce qu'elle faisait près de la porte de son bureau. Et maintenant, il se moquait d'elle, tout à coup, Guyane perd patience et déclare que Eugene ne devrait pas la traiter comme ça. En réponse à cela, l'homme n'a pas dit un seul mot, il a seulement regardé dans sa direction avec arrogance, avait-elle vraiment oublié ses avertissements ? L'héroïne souhaite également se rendre à un prochain rendez-vous avec son mari, elle a réussi à découvrir que le dîner d'affaires aura lieu demain. Cette demande parut drôle au héros, puisqu'il avait expliqué à plusieurs reprises à Guyane qu'elle ne devait pas jouer à des jeux avec lui. Il s'est avéré que la fille comprend tout parfaitement, elle sait à quel point son mari n'aime pas obéir, mais ce n'est qu'un dîner. Après tout, ils sont de jeunes mariés et ils vont généralement à de telles réunions avec leurs conjoints, donc l'héroïne peut être utile à Eugene. L'homme, à son tour, écoutait les paroles de sa femme avec un regard de pierre, à première vue, il pouvait sembler qu'il était absolument indifférent à tout. Mais à un moment donné, le héros s'effondre soudainement et frappe la table avec son poing, il lui semble que Guyane a en réalité des arrières-pensées. L'homme pensait que la jeune fille voulait se trouver un mari plus riche, mais depuis, l'héroïne lui est venue avec un test de grossesse positif. Elle devait très bien apprendre une chose importante, à partir de maintenant Eugene ne la lâchera plus, ils seront ensemble jusqu'à la fin des temps. Son comportement était très étrange, Guyane ne savait pas comment réagir, car elle n'avait aucune envie de chercher un autre mari. Mais Eugene semblait déterminée, très probablement, de telles actions impulsives indiquent que cette réunion est très importante. À cause de cette supposition, l'héroïne voulait encore plus accompagner son mari, elle n'a tout simplement pas le droit de rater une telle opportunité. Le lendemain, les jeunes mariés se sont rendus dans un restaurant cher et sont entrés dans une salle VIP, il était encore tôt le matin dehors. Ce n'est que maintenant que Guyane a compris pourquoi toutes les personnes importantes aiment organiser des réunions si tôt, un homme très respecté était assis devant elle. Son nom était Xiauzu et c'est un ancien combattant, sa femme est venue à la réunion avec lui, ainsi que sa petite fille, qui s'appelait Minzu. Cette atmosphère a mis un peu de pression sur l'héroïne, mais elle ne s'est pas plainte, car son mari l'avait prévenu à l'avance, et entre-temps la réunion a commencé. Tout d'abord, Minzu a complimenté le héros et a déclaré que tout le monde parlait de lui comme d'un jeune entrepreneur prometteur. Après quoi, elle prononça son nom et elle et Eugene se serrèrent la main, à ce moment-là, Guyane soupçonna un détail étrange. L'héroïne pensait que la fille aux cheveux courts agissait de manière trop charmante, elle essayait probablement de séduire son mari. Ensuite, l'ancien combattant s'est adressé poliment au héros, le vieil homme espère que sa petite fille n'interférera pas avec cette réunion importante. Eugene a répondu qu'il était en fait très heureux de rencontrer une fille aussi noble et attirante comme Minzu. Il était difficile de dire avec certitude si l'homme faisait semblant ou était sincère, en tout cas, une telle flatterie semblait un peu étrange. Guyane trouvait désagréable d'écouter leur conversation, elle ne comprenait pas pourquoi le héros ne la traitait jamais ainsi. Pendant ce temps, dix minutes s'étaient déjà écoulées depuis le début de la réunion, et la jeune fille n'avait aucune idée de ce dont parlaient ses voisins de table. En plus, elle ne savait pas quoi se dire, à cause de cela la fille devait constamment manger son gâteau, heureusement il était assez savoureux. Du coup, au bout de quelques minutes il ne restait pratiquement plus rien de son morceau, contrairement à la tarte de Eugene, qui restait complètement intacte. Plus tard, il s'est avéré que Xiaozu avait amené sa petite fille avec lui pour qu'elle puisse rencontrer le héros, après tout, il était temps pour elle de se marier. Et pour cela, le vieil homme surveille Eugene depuis plusieurs années, en deux ans il a réussi à mûrir et à gagner beaucoup de confiance. Dans le même temps, Minzu elle-même n'a appris que maintenant le véritable but de sa présence, est-ce vraiment ce que veut dire grand-père ? Après avoir entendu ce qu'elle avait entendu, Guyane a conclu que maintenant elle avait un besoin urgent de se lancer dans la conversation, elle n'allait donner son mari à personne. La jeune fille se leva brusquement de sa chaise, Eugene le remarqua mais décida de ne pas intervenir, il était intéressé de voir la réaction de l'héroïne. Guyane s'est tourné vers l'ancien combattant et lui a dit qu'elle était très heureuse de rencontrer une personne aussi respectée. Le vieil homme a rendu l'appareil et lui a rendu son sourire, mais il ne savait toujours pas qui était l'héroïne, il lui a demandé de se présenter. Au lieu de la fille, son mari a essayé de répondre, mais Eugene n'a pas eu le temps, Guyane l'a immédiatement interrompu et a dit qu'ils étaient mari et femme. L'héroïne a également dit que le héros respectait beaucoup Xiaozu et qu'il était venu ici pour qu'il puisse faire connaissance dans une atmosphère calme. Ensuite, la jeune fille s'est tournée vers la petite fille d'un homme âgé, elle voulait rencontrer son prochain rival. Il s'est avéré que Minzu connaissait le passé de l'héroïne et sa peine de prison est devenue publique. La fille aux cheveux courts a souri hypocritement et a demandé à Guyane comment elle avait réussi à épouser Eugene immédiatement après l'ambassadeur de la Libération. A cause d'une telle question, l'héroïne est tombée dans la stupeur et elle ne s'attendait pas à ce que la petite fille d'un homme aussi respecté veuille parler de tel sujet. Mais après quelques secondes, Guyane se ressaisit et sourit en retour, c'était bien vrai, elle et le héros étaient mariés. Ce comportement de sa petite fille a mis Xiaozu un peu en colère, alors le vieil homme lui a demandé de mieux surveiller ses paroles. Après cela, l'ancien combattant s'est excusé pour son parent, Minzu est tout simplement trop jeune et impulsif, il n'est pas nécessaire d'être offensé par elle. En fait, l'héroïne n'était pas du tout en colère contre la fille, elle disait toujours la vérité, peu importe ce qui était arrivé à Guyane dans le passé. Maintenant, elle a beaucoup d'amis, si jamais Minzu veut les rencontrer, alors l'héroïne répondra avec plaisir à cette demande. Franchement, Guyane considérait cette rivale comme une nullité, à son avis elle ne pouvait que japper, la petite fille de Xiaozu n'est rien comparée à Johanna. Le vieil homme a remercié l'héroïne pour sa gentillesse et elle a réussi à faire une excellente impression sur le vétéran respecté. Mais malgré cela, Xiaozu continuait à regarder Guyane avec un grand dédain, le ressentiment étant visible dans ses yeux. Cela signifiait que le plan de l'héroïne fonctionnait, après tout, son objectif était de détruire l'image idéale de Y-Cohogine. Lorsque cela se produira enfin, le jeune entrepreneur a succèsira avec Guyane au plus profond de l'enfer. Soudain, le héros s'est levé de sa chaise et a dit qu'il devait aller aux toilettes pendant quelques minutes, il a promis de ne pas retarder les invités. L'homme a également posé sa main sur l'épaule de sa femme et lui a demandé de le suivre, ils avaient une affaire urgente. En conséquence, la fille demande également pardon au vétéran et à sa petite-fille et s'en va, Eugene a-t-il vraiment trouvé à nouveau une raison de mécontentement ? Le héros attrapa brusquement la main de Guyane et l'entraîna, il était en effet très en colère à ce moment. Les jeunes mariés se rendirent dans la pièce la plus proche, l'homme appuya la jeune fille contre le mur et essaya d'obtenir d'elle une réponse à sa question. Pourquoi se comporte-t-elle de manière si désobéissante et devient-elle constamment la cause de ces problèmes, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle réellement de réaliser ? Y-O-Gyn demande à plusieurs reprises à sa femme d'être normale au moins pendant la réunion, mais elle essaie à nouveau de tout gâcher. En réponse à cela, l'héroïne a souri légèrement et a déclaré qu'elle ne voulait pas cacher aux autres sa vie de famille heureuse. Par conséquent, elle pense qu'elle n'a rien fait de mal et qu'un homme devrait être plus respectueux envers sa femme bien-aimée. Ou Y-O-Gyn voulait cacher cela aux autres, et quelques jours plus tard, divorcer secrètement de l'héroïne et épouser sa véritable épouse. L'homme, à son tour, ne répondit rien au début, il se tenait silencieusement juste devant la jeune fille et la regardait avec une accusation très sévère. Soudain, sa main attrapa le visage de Guyane, le héros dit que sa langue était aussi acérée et impudente qu'il y a quelques années. L'héroïne a remercié son mari pour le compliment, mais il n'était pas nécessaire de lui saisir les joues aussi brusquement, elle a poussé la main de l'homme sur le côté. La fille est capable de réaliser tout ce qu'elle veut, c'est Y-O-Gyn qui lui a appris cela à un moment donné, un tel trait de caractère et très utile dans la vie. Finalement, l'homme a prévenu sa femme une dernière fois, maintenant ils vont revenir à table et elle devrait commencer à se comporter normalement. Le héros a également recommandé une fois de plus à Guyane de se souvenir de la règle la plus importante, lui seul est autorisé à décider comment elle se comportera. Plus que tout, Y-O-Gyn n'aime pas que les gens essaient de jouer avec lui, si quelqu'un ose croiser son chemin, il le regrettera beaucoup. Bientôt, le couple est retourné dans leur salle VIP et a continué la réunion, le vieil homme s'est vanté que sa petite-fille savait bien tirer. Mais Guyane n'avait pas un tel talent, l'homme a décidé de profiter du moment et a demandé si Ming-Zu enseignerait à sa femme l'art du tir. Dans le même temps, l'héroïne elle-même ne voulait pas vraiment faire quoi que ce soit avec sa rivale, et en général, son incapacité à filmer quelque chose d'étrange. Malgré toute l'hostilité de Ming-Zu, la fille aux cheveux courts a immédiatement accepté d'enseigner Guyane. Après cela, le vieil homme et Eugene se rendent dans une autre pièce pour jouer à un jeu de société, laissant les deux filles seules. La petite-fille d'un vétéran respecté a immédiatement commencé à examiner attentivement l'héroïne, comme si elle essayait d'estimer sa valeur. Et Guyane, à son tour, regardait sa rivale avec un visage absolument innocent, ses yeux semblaient appartenir à un petit enfant. Soudain, Ming-Zu a déclaré que l'héroïne ferait mieux d'avorter le plus tôt possible et de divorcer de son mari, car elle ne mérite pas Eugene. De plus, la fille aux cheveux courts offre beaucoup d'argent à Guyane, si elle aide à résoudre ce problème, l'héroïne recevra une bonne somme. Les paroles de Ming-Zu ont beaucoup surpris Guyane, pourquoi sa rivale est-elle soudainement devenue si généreuse, il semble qu'elle veuille vraiment obtenir la sienne. La jeune fille aux cheveux courts a pris le silence de l'héroïne comme un refus, l'ancien prisonnier n'avait-il vraiment pas besoin de beaucoup d'argent ? Si Eugene n'avait pas été assise à table à ce moment-là, Ming-Zu aurait certainement montré à Guyane où se trouvait sa place. Selon sa rivale, l'héroïne est une femme ordinaire qui sort avec d'autres hommes pour de l'argent. Malgré les insultes, Guyane a pu rester calme et a répondu qu'elle était très intéressée de voir comment Ming-Zu la punirait. Cette réponse a mis la fille aux cheveux courts très en colère, à ce moment-là, elle a promis de déchirer l'héroïne en petits morceaux. De plus, la petite fille d'un homme influe peut faire en sorte que Guyane s'amuse avec plusieurs bandits à la fois, car elle aime les hommes des autres. L'héroïne, à son tour, n'a pas succombé aux provocations et a déclaré calmement qu'habituellement les gens choisissent indépendamment leur partenaire de vie. Mais à en juger par le visage de Ming-Zu, cette fille était très privée d'attention de la part des représentants du sexe opposé. De telles insultes ont complètement rendu furieuse la petite fille du vétéran, elle a déclaré qu'elle détruirait définitivement tout ce qui était cher à Guyane. Et l'instant d'après, Ming-Zu leva la main, sa paume s'arrêta à quelques centimètres du visage de l'héroïne. Au dernier moment, Guyane a dit que sa rivale ferait mieux d'arrêter, si elle blessait la femme de Yujin, il y aurait des conséquences. De plus, la femme du héros aura des preuves fiables que c'est Ming-Zu qui l'a frappé au visage, à ce moment-là, le rival était clairement effrayé. Et il y avait de bonnes raisons à cela, elle ne pouvait pas simplement créer toute sa famille, cela pourrait ruiner son image idéale aux yeux de Yujin. En conséquence, Ming-Zu s'est retrouvée dans une situation désespérée, elle voulait vraiment donner une leçon à Guyane, mais en même temps elle avait peur des conséquences. L'héroïne recommande fortement à sa rivale de se calmer un peu, sinon ses actions impulsives pourraient mal se terminer. En fait, non seulement la petite fille d'une personne influente devrait s'inquiéter des conséquences, mais Guyane devrait également penser à son avenir. Une fille aussi inutile et stupide ne devrait pas agir avec autant d'assurance, après tout, ce n'est qu'une ancienne détenue inutile. Ce qui vaut quand même la peine de bien réfléchir à la proposition de Ming-Zu, tout sera plus facile si l'héroïne se fait avorter et laisse Yujin tranquille. Sinon, un jour, un accident pourrait arriver au joli visage de Guyane, et elle ne devrait pas compter sur sa chance. Après tout, Ming-Zu ne lance jamais de simples menaces, elle est convaincue qu'elle seule peut devenir une épouse digne d'un héros. À un moment donné, l'héroïne en a eu assez de l'hystérie de sa rivale et lui a donné des coups de pied dans la jambe de toutes ses forces, la petite fille d'un homme influéant une trop haute opinion d'elle-même. Cela a fait tomber la fille aux cheveux courts au sol et Guyane lui a demandé avec arrogance comment une femme aussi fière pouvait s'agenouiller. En vérité, l'héroïne était surprise par de telles menaces contre elle, mais en même temps elle était sûre que personne n'oserait la toucher. En quelques secondes, Ming-Zu sauta soudainement sur ses pieds, maintenant plus que tout, elle voulait frapper la fille en face d'elle en réponse. Cependant, son grand-père a réussi à arrêter sa petite fille à temps, il lui a rapidement saisi la main et lui a demandé de se comporter décemment, les autres pouvaient les voir. Eugene s'est approché de sa femme et lui a ordonné de tout expliquer, est-ce qu'elle a vraiment frappé l'autre fille exprès. Dans une tentative de se justifier, Guyane a menti et a déclaré que son adversaire avait trébuché accidentellement, mais la petite fille du vétéran a immédiatement nié ses paroles. Le héros était déjà très fatigué des pitreries stupides de sa femme, il tourna brusquement la tête dans sa direction et la prévint pour la dernière fois qu'elle devait dire la vérité. A son tour, la jeune fille a compris que son mari serait très en colère s'il découvrait tout, tout à coup elle s'est intéressée à ce qu'il ferait après cela. Par conséquent, avec un visage calme, elle a raconté comment tout s'est réellement passé, l'héroïne a vraiment donné un coup de pied à Mingzu de toutes ses forces. En quelques instants, le regard arrogant de Guyane a disparu de son visage, et des yeux innocents sont apparus à sa place, et elle a demandé pardon à sa rivale. Afin de désamorcer la situation, le héros recommande à Xiaozu d'emmener sa petite fille à l'hôpital et il promet de s'occuper seule de sa femme. Apparemment, ils ne pourront pas jouer aux jeux de société aujourd'hui, à accepter le vieil homme et à aider Mingzu à se lever, elle devrait se faire examiner. Enfin, l'héroïne souhaitait hypocritement bonne chance à sa rivale et à son grand-père, elle regardait derrière son mari comme un renard rusé. La fille était si contente d'elle qu'à un moment donné, elle a commencé à rire doucement, Guyane ne s'était pas sentie aussi bien depuis longtemps. Soudain, son euphorie fut interrompue par Eugene, cette fois sa femme a agi de manière encore plus impulsive, qu'allait elle dire pour sa défense. En fait, Mingzu a littéralement forcé l'héroïne à la frapper, la petite fille d'un homme influé a été menacée, cela s'est produit spontanément. Pendant que les héros étaient au stand de tir, Guyane a pris l'un des pistolets dans ses mains, tout en continuant à s'excuser. A propos, elle se protégeait non seulement elle-même, mais aussi son mari, car si une femme comme Mingzu était à côté de lui, alors il aurait encore plus de problèmes. Mais il ne faut pas oublier que la fille aux cheveux courts a une famille très influente et que se disputer avec de telles personnes est très dangereux. Malgré tous les avertissements, l'héroïne se sentait totalement en sécurité, elle était sûre que son mari la protégerait. En même temps, Eugene lui-même ne comprenait pas une telle imprudence, est-ce que Guyane lui fait vraiment tellement confiance qu'il pourrait ne pas l'aider. Soudain, la jeune fille a pointé l'arme sur l'homme et a retiré la sécurité, cette arme n'est pas fausse, elle peut tirer à tout moment. L'héroïne a enfin l'occasion de se venger de son mari pour toutes les souffrances qu'il lui a causées dans le passé. Le couple resta silencieux l'un en face de l'autre pendant encore quelques secondes et resta silencieux, l'homme se demanda si Guyane avait le courage. A un moment donné, la jeune fille a demandé à Eugene s'il croyait qu'elle lui tirerait une balle dans le cœur, sa vie dépendait entièrement de la jeune fille. En réponse à cela, le héros au visage calme a répondu que l'héroïne n'aurait jamais le courage d'appuyer sur la gâchette, il avait confiance en sa sécurité. Même si Eugene pouvait mourir à tout moment, il restait calme et n'avait pas peur du tout. Soudain, l'expression de l'héroïne a changé, pourquoi pensait-il qu'il avait tout calculé à l'avance, elle venait tout juste de sortir de prison. Ce qui s'est avéré être uniquement la faute de Eugene, après quoi l'homme a soudainement saisi le pistolet avec sa main et la serré fermement. Il a rapproché l'arme de sa poitrine et a dit à sa femme que si elle voulait tellement le tuer, elle devait tirer immédiatement. Très vite, cette situation fut remarquée par l'égard du héros, l'un d'eux courut au stand de tir et ordonna à la jeune fille de baisser immédiatement le pistolet. Cependant, cela n'était pas nécessaire, Eugene a demandé à ses gardes du corps de ne pas intervenir et de se retirer, ce sont leurs affaires personnelles. Pendant ce temps, trois gardes étaient déjà arrivés vers eux, ils ne voulaient pas laisser leur patron seul avec cette folle. Pourtant, l'homme, grâce à son regard sévère, les convainquit très vite s'il voulait vraiment désobéir à son ordre. Finalement, le garde du corps a demandé pardon et a dit qu'il partirait si Y-O Eugene le voulait vraiment. En fait, la jeune fille s'est comportée de manière très frivole, si elle tuait quelqu'un, elle ne pourrait jamais quitter cet endroit sans se faire remarquer. Guyane n'y a sûrement même pas pensé, elle ne voulait probablement pas retourner en prison au lieu d'être avec son mari bien-aimé. L'héroïne a en effet pointé une arme sur lui sans penser aux conséquences, elle-même s'est rendue compte que c'était un acte trop impulsif. Un homme donnera à sa femme une chance de se venger, mais si elle le fait, il ne la traitera plus jamais aussi bien. Ensuite, le héros baisse le pistolet, après quoi la jeune fille tire plusieurs coups de feu en direction de son mari, c'était difficile à croire. Mais la fille n'a jamais frappé Eugene, et ce malgré le fait qu'elle a utilisé toutes les cartouches qui se trouvaient dans le chargeur. Elle-même avait honte d'une telle précision, alors la première chose qu'elle fit fut de demander à son mari d'arrêter de rire. A ce moment-là, l'héroïne ressemblait à un petit chaton en colère, le héros ne pensait même pas à être en colère contre elle, au lieu de cela, il lui caressait affectueusement la joue. Malgré cela, la jeune fille n'a pas voulu lui rendre la pareille, elle lui a simplement donné un coup de pied et l'a repoussée. Elle voulait s'enfuir le plus vite possible vers un endroit où personne ne la verrait, Guyane était trop confuse dans ses désirs. Elle s'est éloignée de quelques centaines de mètres et a soudainement remarqué que c'était comme si quelqu'un la regardait, mais peut-être l'avait-elle simplement imaginée. Pour s'assurer de ses suppositions, la fille regarda en arrière, c'était complètement vide derrière elle, apparemment elle réfléchissait trop. En fait, ce n'était pas le cas, un inconnu armé d'une caméra la suivait, il s'agit probablement d'un journaliste. Au bout d'un moment, l'héroïne sortit et se perdit dans ses pensées, elle aimerait vraiment que Y-O-O-Gynes la suive. Lors de leur première rencontre il y a deux ans, il appelait toujours l'héroïne un petit chaton, cela lui rappelait d'agréables souvenirs. Guyane s'est assise sur un banc qui se trouvait à proximité et, pour une raison quelconque, a soudainement commencé à s'endormir, cela lui arrive souvent. Lorsqu'elle se souvient de quelque chose, mais que ce n'était pas le meilleur moment pour se reposer, la jeune fille n'était toujours pas un pas de plus vers son objectif. Soudain, l'héroïne remarque que des changements ont eu lieu ici, une autre personne est apparue à côté d'elle. Il s'est avéré que son mari était quand même venu, il s'est assis silencieusement à côté d'elle pour que la fille puisse dormir paisiblement, après tout, il ne lui était pas indifférent. Dans le même temps, Guyane n'a même pas remarqué que son mari avait réussi à apparaître ici, le héros, à son tour, a dit calmement qu'il ferait mieux de rentrer chez eux. Dès que le couple s'est dirigé vers la voiture, quelqu'un d'autre s'est approché d'eux par derrière, une femme âgée frappant très fort ses chaussures sur le carrelage. L'héroïne s'est retournée pour regarder en arrière, immédiatement après, elle a été frappée au visage avec une paume de toutes ses forces. Il s'est avéré que la mère de Eugene est venue ici spécifiquement pour punir sa terrible belle-fille, mais on ne sait pas exactement ce qui a mis la vieille femme si en colère. La vieille femme s'appelait Ruao Shen, l'héroïne détestait sa belle-mère de tout son cœur, pensait-elle vraiment pouvoir la traiter comme ça ? Apparemment, la vieille femme était complètement incapable d'apprendre de ses erreurs passées, Guyane a donné un coup de pied à Ruao Shen dans le ventre de toutes ses forces pour la deuxième fois. A cause de cela, la vieille femme est tombée au sol et a commencé à maudire la jeune fille, elle la considérait comme la pire chose qui soit arrivée à leur famille dans l'histoire. Malgré toutes les insultes, Guyane est restée calme, elle s'en fichait, d'autant plus que sa belle-mère l'avait déjà dit à plusieurs reprises. Pour énerver complètement la jeune fille, Ruao Shen traite la mère de l'héroïne de créature, quel dommage qu'elle soit morte si tôt. En réponse à cela, la fille a encore une fois donné un coup de pied à la vieille femme, apparemment elle ne pouvait pas comprendre qu'elle ne devrait pas parler à Guyane comme ça. Finalement, la jeune fille a attaqué sa belle-mère et l'a attrapée avec sa main, la vieille femme a essayé de résister et l'a traité de salaud. Cependant, après plusieurs années de prison, l'héroïne a appris un peu à se battre, elle a demandé à Ruao Shen si elle aimait vraiment insulter les autres. À ce moment-là, l'homme a attrapé sa femme par les vêtements et l'a soulevé très haut, il en avait assez de ces stupides querelles de femmes. Par conséquent, il a séparé Guyane et sa mère, ils doivent s'arrêter immédiatement et se calmer, à ce rythme-là, ils vont s'entretuer. La vieille femme a immédiatement demandé à son fils de se débarrasser une fois pour toute de cette folle, il a lui-même vu comment elle se comportait. Et l'héroïne, à son tour, a commencé à s'excuser, parce que Ruao Shen l'a frappée en premier, elle est venue et la giflait, n'est-ce pas ? Soudain, une voix de femme se fit entendre derrière eux, Johanna demanda à la vieille femme de ne pas être si nerveuse, la mariée promit de tout régler elle-même. La fille aux cheveux blonds pensait que Guyane ne comprenait tout simplement rien, elle devait tout expliquer correctement. Mais avant cela, Johanna a demandé à son fiancé la permission de raconter toute la situation à l'héroïne. En réponse à cela, le héros accepta poliment, Guyane était une fois de plus convaincu qu'il agissait seulement comme un scélérat envers elle. Pour comprendre pourquoi la femme âgée a fait cela, l'héroïne doit lire les nouvelles, après quoi elle comprendra certainement tout. Il s'est avéré que le même journaliste qui poursuivait la jeune fille a pu prendre une photo sur laquelle elle tenait une arme à feu. Entre autres choses, l'article disait que le jeune homme d'affaires Yujin était mort aux mains de sa propre femme, cela avait l'air très drôle. Mais la mère du héros n'était pas drôle du tout, elle détestait toujours sa belle-fille de tout son cœur, pourquoi ne pouvait-elle pas disparaître ? Ruao Shen a encore une fois voulu frapper la fille au visage, mais maintenant qu'un homme lui bloque le chemin, elle devrait se calmer un peu. Pourtant, il n'y a aucune raison de paniquer, Yujin est vivant, il a déjà beaucoup de problèmes, et si sa mère se comporte ainsi, alors ils continueront à apparaître. Après cela, il est tout à fait capable de se débrouiller seul, le héros a demandé à sa fiancée d'emmener la femme âgée dans un endroit sûr. Johanna est d'accord et la fille aux cheveux blonds demande à son fiancé de parler rationnellement à Guyane. L'homme a promis de tout faire exactement comme ça, mais au lieu de cela, comme d'habitude, il a attrapé l'héroïne et l'a pressé contre le dossier du siège de la voiture. Aujourd'hui, elle a complètement énervé le héros, il l'a prévenu à plusieurs reprises, mais au lieu de cela, elle n'a jamais écouté ses paroles. Ce qui a le plus irrité Yujin, c'est le combat de sa femme avec sa mère, Guyane peut se venger autant qu'il le souhaite, mais cela ne devrait pas affecter Ruao Shen. A ce moment-là, l'héroïne était légèrement confuse, elle n'avait probablement même pas entendu ce que le héros lui disait, voulait-il vraiment sa mort. Si tel est vraiment le cas, alors l'homme n'a qu'à en parler, alors la fille disparaîtra tout simplement de sa vue pour toujours. De plus, Guyane ne pouvait pas comprendre comment elle avait insulté et humilié la vieille femme, puisque la vieille femme avait été la première à la frapper au visage avec sa paume. De plus, Yujin sait très bien ce que Ruao Shen a fait à la famille de l'héroïne alors qu'elle purgeait une peine de prison à cause de sa faute. Alors pourquoi la fille ne peut-elle pas riposter à cette foutue vieille créature, elle mérite clairement un tel traitement. L'homme s'étant pressé de saisir la bouteille de vin avec laquelle sa femme voulait le frapper, il croyait que la jeune fille avait tout simplement oublié où était sa place. Elle doit suivre ses règles, et si Guyane ne le fait pas, il la mettra dehors, soudain, l'héroïne a crié fort et a demandé d'arrêter la voiture. En fait, le héros ne s'attendait pas à une telle réaction, il lui semblait que la jeune fille se calmerait comme d'habitude et commencerait à se comporter avec soumission. En conséquence, l'héroïne est sortie de la voiture en courant et est partie, elle ne s'est arrêtée qu'après quelques kilomètres pour récupérer un peu. À un moment donné, des larmes sont apparues dans ses yeux, elle n'a jamais réussi à atteindre son objectif, elle s'en éloigne à chaque fois. Après un certain temps, son téléphone a sonné, un tel numéro ne figurait pas dans son répertoire téléphonique, alors la jeune fille a demandé de qui il s'agissait. Il s'est avéré que c'était Johanna, la fiancée du héros s'est immédiatement mise au travail et a fortement recommandé à Guyane de laisser Eugene tranquille. La fille aux cheveux blonds a affirmé qu'une femme comme héroïne ne lui convenait absolument pas, mais qu'obtiendrait Guyane en retour ? Johanna promet de laisser l'héroïne derrière elle pour toujours, tout le monde se portera mieux si la mariée légitime épouse un homme. Ils ont toujours été ensemble, le mariage entre Johanna et Y-O Eugene est très bénéfique pour eux ainsi que pour leur famille influente. Et si Guyane n'est pas d'accord, alors elle sera définitivement punie, tout allait bien pour les marier jusqu'à ce que l'héroïne apparaisse, c'est une idiote ordinaire. En réponse à cela, Guyane a déclaré que Johanna s'était trompée, Eugene était tombé amoureux de l'héroïne il y a deux ans, c'était donc la mariée qui gâchait tout. Et en général, comment forcer une autre personne à se marier, le héros lui-même a accepté de s'associer à la femme qu'il aimait. La jeune fille a également laissé entendre à sa rivale que si Johanna avait quitté la prison, elle serait probablement devenue une call girl ordinaire. Du coup, la blonde a raccroché, elle était vraiment très nuisible, cette conversation a encore pu gâcher l'humeur de Guyane. L'héroïne a continué sa marche, soudain des hommes inconnus se sont arrêtés devant elle, ils avaient l'air assez étranges. L'un d'eux avait une cigarette à la bouche, il se tourna vers la jeune fille et lui demanda ce qu'une telle beauté faisait seule dans un endroit aussi désert. Guyane s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux partir d'ici le plus tôt possible, les canailles devant elle ressemblaient à de véritables salauds. Le bandit avec une cigarette à la bouche ne voulait pas lâcher l'héroïne, il lui a demandé de se calmer, ils pourraient passer un bon moment ensemble. Mais la fille, bien sûr, ne les a pas écoutés et s'est rapidement enfuie, elle a également sorti son téléphone et a essayé d'appeler Eugene. Malheureusement, pour une raison quelconque, l'homme n'a pas répondu au téléphone, l'héroïne a couru dans l'une des ruelles pour tenter de se détacher de ses poursuivants. Il s'est avéré qu'il y avait une impasse ici, à la fin Guyane s'est retrouvée dans une situation désespérée, car les scélérats n'étaient toujours pas quelque part à proximité. De plus, ils étaient encore plus nombreux, les bandits rattrapèrent très vite l'héroïne et se dirigeèrent lentement vers elle, l'un d'eux se tourna à nouveau vers la jeune fille. Il se demandait pourquoi la belle s'était arrêtée, n'avait-elle vraiment nulle part où courir maintenant, apparemment maintenant, elle devrait se comporter calmement. Maintenant, la fille avait besoin de gagner du temps d'une manière ou d'une autre, alors elle a répondu que les hommes s'étaient probablement trompés et que tout cela n'était qu'un malentendu. En fait, les scélérats étaient payés pour retrouver Guyane, donc si elle résistait, elle ne ferait qu'empirer les choses. Si tel est vraiment le cas, alors l'héroïne est prête à payer plus, elle en a déjà marre de lui courir après, donc un tel accord sera bénéfique pour tout le monde. La jeune fille a sorti une carte de crédit et a dit aux méchants qu'ils pouvaient en retirer beaucoup d'argent, il y avait un guichet automatique au premier étage à proximité. L'un des méchants a deviné que s'il laissait partir l'héroïne, elle pourrait s'enfuir et il n'y aurait plus d'argent sur la carte. Guyane promet de rester sur place pendant que les bandits retirent de l'argent, à ce moment elle se demande qui a embauché ces salauds. Elle s'est fait pas mal d'ennemis ces derniers temps, donc cela pourrait être soit Ruao Chen, soit Johanna, peu importe comment ils paieront pour cela. Finalement, le chef du gang a décidé que ses deux subordonnés iraient retirer l'argent, tandis que lui garderaient l'otage. C'était très mauvais, l'un des méchants s'est avéré assez intelligent, maintenant l'héroïne ne pouvait qu'espérer que son mari viendrait à la rescousse. Environ une heure plus tard, la jeune fille a ressenti une douleur intense dans le bas de l'abdomen. Est-il arrivé quelque chose à son enfant à cause de la situation actuelle ? Peut-être que les sensations désagréables sont apparues du fait que Guyane s'est enfui trop rapidement de ses poursuivants ? Pourquoi Eugene n'est-il toujours pas venu ? Chaque minute, la douleur devenait de plus en plus forte, à un moment donné des gouttes de sueur coulaient sur le visage de la jeune fille. Bientôt, des pas de quelqu'un se firent entendre au coin de la rue, l'héroïne eut un espoir de salut, peut-être que son mari était enfin venu à la rescousse. Mais malheureusement, il s'agissait des subordonnés du bandit principal, ils avaient entre les mains un énorme sac entièrement rempli d'argent. Maintenant, les choses empiraient encore, Guyane était-elle vraiment maltraitée par les scélérats ? Elle devait absolument trouver quelque chose. Soudain, le bandit principal a frappé de toutes ses forces l'autre tirant au ventre, il n'aimait pas la rapidité avec laquelle ses subordonnés retiraient de l'argent. Le deuxième méchant a trouvé des excuses, le problème venait des distributeurs automatiques, ils ne voulaient pas donner la totalité du montant d'un coup, ils ont dû faire des allers-retours, mais cela n'a aucune importance, désormais ils ne peuvent plus rien se refuser, ils ont désormais une énorme fortune dans leur sac. Pendant que les méchants se disputaient entre eux, la jeune fille décida de profiter du moment, c'était peut-être la seule occasion de s'échapper. Mais le bandit principal l'a immédiatement remarqué, le scélérat a tourné la tête dans sa direction et a demandé où la belle allait maintenant aller. Puis un groupe de bandits s'est approché, ils voulaient quand même s'amuser un peu avec leur otage, ces salopards se sont comportés de manière très dégoûtante. L'héroïne voulait faire au moins quelque chose, alors elle a frappé le bandit principal entre les jambes de toutes ses forces, comment aimerait-il un tel divertissement ? Le méchant était furieux de cet acte, il a d'abord crié fort de douleur, puis a ordonné d'attraper la fille à tout prix. L'un de ses subordonnés s'est rapidement mis derrière Guyane et l'a attrapé par le coup, la fille a essayé de résister, mais elle n'a pas bien réussi. Le bandit principal était sûr que désormais rien ne l'arrêterait, la belle n'avait nulle part où fuir et personne ne lui viendrait en aide. A ce moment, l'héroïne avait déjà perdu tout espoir, tout son corps commençait à trembler de peur, Eugene s'en souciait-il vraiment ? Soudain, un homme est entré dans la ruelle et a ordonné au canaille de libérer immédiatement Guyane, que vont faire ces salauds ? Il s'est avéré que le héros a finalement décidé de comparaître. Dès qu'il s'est rendu compte que sa femme était en danger, il s'est immédiatement précipité à son secours. Le bandit principal n'avait pas du tout peur, dans sa vie il s'était battu avec des gars beaucoup plus gros, c'était probablement le mari de l'otage. Au début, le voyou allait s'amuser un peu avec la fille, et puis peut-être la rendre à Eugene, ça ne le dérange pas. Si tout à coup quelque chose ne lui convient pas, alors le méchant est prêt à en montrer les conséquences, le héros ne doit en aucun cas interférer avec elle. Le coup du chef de gang était trop lent, Eugene l'esquiva facilement et fit trébucher le méchant. A cause de cela, le bandit maladroit est immédiatement tombé au sol, comment des faibles sans valeur pourraient-ils même contrôler d'autres subordonnés ? Le reste des méchants n'en croyaient pas leurs yeux, comment leur patron pouvait être vaincu avec un simple tour, et la fille était même un peu gênée. Maintenant, les bandits doivent immédiatement retirer leur main sale de Guyane, s'ils ne le font pas, ils le regretteront beaucoup. Les méchants ne savaient pas qui ils avaient contacté, alors l'un d'eux était sûr que l'otage n'irait nulle part, elle resterait avec eux. Le méchant qui a prononcé ces mots a été immédiatement assommé, le héros a rapidement réduit la distance et d'un coup bien ciblé a remis le bandit à sa place. A ce moment, l'héroïne a eu l'occasion d'appeler la police, elle a rapidement sorti son téléphone et a signalé le crime. Soudain, la jeune fille remarqua que son mari courait un grand danger, l'un des méchants ramassa un tuyau en métal et marcha derrière lui. Guyane a crié à pleine voix et a demandé à Eugene de faire attention, il y a un ennemi avec une arme juste derrière lui, l'homme doit partir. Malheureusement, le héros remarqua le bandit trop tard, il n'aurait jamais le temps d'esquiver ce coup, seul un miracle le sauverait. Et cela s'est réellement produit, dans un accès d'émotion, l'héroïne a jeté de toutes ses forces son téléphone au visage du canaille armé. L'un des complices du tyran avait peur pour sa santé et était distrait, Eugene a immédiatement profité de l'instant. L'homme a frappé le scélérat avec son poing de toutes ses forces, l'attaque était si forte que le méchant a volé plusieurs mètres en arrière. En fin de compte, il restait le dernier scélérat, que le héros avait assommé d'un coup de pied, ces pathétiques criminels n'avaient aucune chance contre Eugene. Alors que l'homme a déjà décidé que tout était fini, il remarque soudain qu'à côté de sa femme se trouve un autre méchant qui se cachait auparavant. Il s'est avéré que le chef de gang attendait le bon moment, le scélérat a attrapé une batte en bois et a voulu frapper Guyane de toutes ses forces. Ce n'est qu'à la dernière seconde que le héros réussit à protéger sa femme avec son corps, le bâton se brisa sur sa forte épaule et se brisa en petits morceaux. L'héroïne avait très peur pour la santé de Eugene, il s'est vraiment sacrifié pour la protéger. Malgré les succès, ils étaient toujours en grand danger, l'homme a demandé à la jeune fille de se taire pendant un moment et de se tenir derrière lui. Certains scélérats ont réussi à reprendre leurs esprits et se sont levés, c'était drôle pour eux de voir comment un homme essayait de se faire passer pour un chevalier sur un cheval blanc. Soudain, une voiture de police s'est arrêtée derrière eux, heureusement les forces de l'ordre ont répondu très rapidement à l'appel. Maintenant, la bande de méchants était piégée, il y avait une impasse devant eux, et la police derrière eux, ils ne s'échapperaient jamais d'ici. De plus, la garde personnelle de Eugene était également là, son assistant aux cheveux violets a ordonné aux autres de protéger le patron. Bientôt, tous les scélérats ont été menottés, ils n'ont pas pu y croire pendant longtemps, les voyous ont essayé de s'excuser, en fait ils ont été piégés. Ils ne savent rien, bien sûr les forces de l'ordre n'ont pas cru à un mensonge aussi stupide, tous les scélérats sont envoyés en prison. Dès que ce fut fini, Guyane a attrapé la main de son mari et lui a demandé s'il allait bien, elle était très inquiète pour lui. La réaction de son mari s'est révélée assez étrange, l'homme s'est brusquement détaché de l'étreinte de l'héroïne et s'est préparé en silence à partir. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi Eugene se comportait de cette façon, très probablement, il n'a toujours pas pardonné à sa femme ces stupides pitreries. En fin de compte, Guyane s'est retrouvée seule dans une ruelle sombre, elle était seule et ne savait pas quoi faire ensuite. Ce qui la bouleversait le plus, c'était la réaction incroyablement froide de l'homme, pourquoi il se comportait si indifféremment lorsqu'il était seul avec l'héroïne. La jeune fille était complètement perdue dans ses pensées, mais entendit soudain quelqu'un klaxonner dans une voiture derrière elle. Pourtant, le héros ne voulait pas laisser Guyane dans un endroit aussi dangereux, l'homme a demandé à sa femme de s'asseoir sur la banquette arrière le plus tôt possible. Maintenant, la fille était complètement confuse, le héros allait d'abord l'abandonner, puis la sauver de l'attaque de plusieurs méchants. Et maintenant, il invitait l'héroïne dans sa voiture, tandis que Eugene s'asseyait silencieusement à côté de lui et regardait par la fenêtre de la voiture. À un moment donné, Guyane ne pouvait plus le supporter et a demandé à l'homme pourquoi il venait de l'aider et de la protéger, quels étaient ses véritables sentiments. En réponse à cela, Eugene a déclaré qu'il avait fait cela uniquement pour le bien de leur enfant commun, il voulait protéger son futur héritier. La jeune fille ne devrait pas espérer que le héros l'aide uniquement par amour, franchement, il ne se soucie pas de ce qui arrive à Guyane. Désormais, sa femme ne s'intéresse à lui qu'à cause de sa grossesse, sans sa situation, l'héroïne lui serait absolument inutile. Guyane a complètement oublié à quel point Eugene peut être froide et cruelle, elle devrait abandonner tout espoir stupide d'amour mutuel. Soudain, la jeune fille ressentit à nouveau une très forte douleur dans le bas de l'abdomen, cette fois si intense qu'elle resta sans voix. Le héros, à son tour, pensait que sa femme préparait encore quelque chose, car elle lui avait déjà créé un tas de nouveaux problèmes. Cependant, cette fois c'était une exception, l'homme a continué à parler à la fille, mais Guyane était si mauvais qu'elle ne pouvait pas l'entendre. A chaque minute, la douleur devenait de plus en plus forte, après un certain temps, le tourment devenait tout simplement insupportable. Soudain, Eugene attrapa la main de l'héroïne et lui demanda de ne pas faire semblant, il était déjà gentil avec elle, et en plus, le héros ne se comporterait plus comme avant. Ce n'est qu'après cela que l'homme s'est rendu compte que sa femme ne faisait pas semblant du tout, la main de Guyane était très froide, comme si elle appartenait à un homme mort. Le héros a immédiatement ordonné à son chauffeur de se rendre immédiatement à l'hôpital, ils doivent emmener la jeune fille chez le médecin le plus rapidement possible. Bientôt leur voiture était déjà là, en attendant l'héroïne se sentait un peu mieux, elle ne voulait pas que son frère le sache. Par conséquent, la jeune fille allait écrire au médecin traitant et l'avertir, mais son mari lui a brusquement arraché le téléphone des mains. Il lui sembla que sa femme écrivait des messages à ses amants, et la jeune fille ordonna le retour immédiat d'un objet personnel. A son tour, Eugene ne voulait pas faire cela, mais que se passerait-il si elle voulait appeler un autre homme, le téléphone resterait avec lui. Guyane a déclaré qu'elle appellerait vraiment son amant s'il aidait son frère malade, parce que Eugene n'y pensait même pas. Après cela, il y eut un silence complet dans la voiture, le héros se sentit un peu mal à l'aise, car il avait vraiment oublié le parent de sa femme. Finalement, il accepte de prendre soin de son frère malade, il n'est pas nécessaire de déranger les amants de la jeune fille pour de telles bagatelles. Heureusement, un examen médical a montré que rien de grave ne s'était produit, mais le médecin est obligé de donner plusieurs recommandations. Les trois premiers mois sont les plus importants de la grossesse, Guyane devrait donc mieux prendre soin de sa santé et éviter de se retrouver dans des situations dangereuses. Eugene a conseillé à sa femme d'écouter les paroles du médecin, elle ne devrait pas courir comme un singe fou, si elle perd l'enfant, leur relation prendra fin. Pour sa défense, l'héroïne a déclaré qu'elle avait couru si vite non pas de son plein gré, mais qu'en réalité elle était plus inquiète de la phrase de son mari sur les singes fous. Ensuite, le héros s'est levé de sa chaise et a demandé à l'héroïne d'attendre un peu, il doit maintenant se rendre au même endroit et résoudre un problème important. Lorsqu'Eugène est partie, Guyane était à nouveau perdue dans ses pensées, elle a compris que l'attaque était en quelque sorte liée à ses rivales. Elle voulait vraiment savoir qui avait embauché les bandits, mais en même temps, elle ne devait pas devenir nerveuse et déclencher un autre scandale. Bientôt le héros revint, il avait un bandage spécial sur la main, il semblait qu'il avait beaucoup souffert, il ordonna à sa femme de le suivre. Soudain, Guyane s'est demandé pourquoi elle ressentait de la compassion pour son mari, après tout, elle voulait à l'origine faire tout cela pour se venger. Elle devrait être heureuse de ce résultat, mais maintenant la jeune fille ressent un fort attachement à la personne qui l'a aidée dans une situation difficile. Après un certain temps, ils sont retournés à la voiture et leur conversation a continué, l'homme voulait toujours obtenir une réponse à sa question. Eugene a approché sa femme et lui a demandé d'avouer pourquoi elle ruine à plusieurs reprises sa réputation de jeune entrepreneur à succès. Et il y a quelques minutes à peine, il a appris des informations intéressantes, une source anonyme a déclaré que Guyane avait spécifiquement embauché ses bandits. Son comportement semblait très drôle à la fille, il avait l'air d'un gars très intelligent, son mari croyait-il vraiment à de telles absurdités. Il semble que le héros était déterminé, il a ordonné à la jeune fille d'arrêter de rire et de répondre immédiatement à la question. Mais c'est une bêtise totale, pourquoi l'héroïne agirait elle si bêtement, elle n'a aucune idée de qui l'a attaqué, à quoi ça sert de la soupçonner de quelque chose. Si c'est vraiment le cas, alors Guyane doit se calmer et tout raconter du début à la fin, elle doit expliquer ce qui s'est passé là-bas. En réponse à cela, la jeune fille est devenue encore plus en colère, elle ne voulait rien expliquer à son mari, car de toute façon, il ne la croit jamais. De plus, elle ne se soucie pas du tout de ce qu'il pense de cette situation, même si l'héroïne dit qui est derrière, rien ne changera. Bien que Eugene ait dit qu'il avait changé au cours des deux dernières années, mais en fait il se comportait exactement de la même manière, l'homme n'a jamais cru les paroles de Guyane. Mais il fait entièrement confiance à sa véritable épouse, le héros a affirmé que Johanna n'avait rien à voir avec l'attaque des bandits. Après tout, c'est une personne très gentille, l'héroïne a empêché leur mariage, et maintenant elle calomnie également la fille aux cheveux blonds. Par conséquent, le héros pense que sa femme devrait être plus gentille avec Johanna, et Guyane pensait que l'homme se moquait simplement d'elle. S'il le souhaite, alors l'héroïne admet des actes qu'elle n'a pas commis, tout est de sa faute et la mariée est blanche et moelleuse. Malgré tout, la jeune fille ne va pas donner son mari à un autre, ils sont toujours mariés et elle ne divorcera sous aucun prétexte. Eugene a ordonné à sa femme d'arrêter de dire des bêtises, pourquoi aime-t-elle créer de plus en plus de nouveaux problèmes. Mais à son grand regret, Guyane n'est plus la fille naïve qu'elle était avant, elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle le voudra. A son avis, le héros devient de plus en plus bête chaque année, mais tant qu'ils auront un enfant commun, ils seront des conjoints légaux. Est-ce qu'un homme pense vraiment que sa femme a couru et s'est battue avec des bandits juste pour s'amuser, cela est nocif pour l'enfant. En fait, Guyane a compris pourquoi Eugene se comportait ainsi, sa méfiance est la punition la plus terrible pour l'héroïne. Après une courte pause, l'homme a demandé à sa femme si elle avait dit tout ce qu'elle voulait, si c'était vrai, alors il a eu une proposition. Il veut donner à la jeune fille une chance de faire ses preuves, demain elle doit venir travailler dans son entreprise, et en plus, elle a la possibilité de choisir n'importe quel poste. Au début, l'héroïne n'y croyait même pas, le héros sait parfaitement qu'elle veut se venger de lui, pour elle c'est un immense espace d'action. Guyane peut-elle vraiment obtenir n'importe quel poste, et si elle souhaite occuper le poste de directrice générale. En fait, Eugene est prêt à accepter, la seule question est de savoir si sa femme peut faire face à une tâche aussi responsable. La jeune fille, à son tour, a demandé à l'homme de ne pas s'inquiéter, elle a confiance en ses capacités, il n'y a aucun travail qu'elle ne puisse gérer. Malgré ses énormes ambitions, le lendemain matin, l'héroïne a bien dormi jusqu'à presque midi, maintenant elle doit déjà être au travail. Après un certain temps, Eugene entra dans sa chambre et essaya de réveiller doucement la belle endormie, il lui murmura quelque chose à l'oreille. Cependant, même maintenant, Guyane refusait de sortir du lit, elle se retourna simplement et décida de continuer à dormir. Pourquoi un homme est-il venu dans son lit ? Il devrait la quitter le plus tôt possible et vaquer à ses occupations. Après cela, le héros a décidé de rappeler à la jeune fille ses objectifs élevés, car elle voulait vraiment conquérir son entreprise à succès. Dès que la jeune fille a entendu cela, elle a immédiatement ouvert de grands yeux, il s'est avéré qu'elle avait simplement oublié leur conversation d'hier. Au même moment, l'homme lui arracha brusquement la couverture rose tendre, la belle se comporte toujours comme un petit enfant. Étonnamment, Guyane avait un peu peur, elle ne portait plus qu'un fin pyjama transparent, ce qui la faisait rougir, Y-O-J n'aimait l'apparence de sa femme, il appréciait la beauté de sa silhouette, ce pyjama lui allait à merveille. L'héroïne reprit immédiatement ses esprits et demanda au héros comment il allait la tirer du lit alors qu'un de ses bras était cassé. Si la fille veut vraiment rester ici, alors l'homme ne s'en soucie pas du tout, il peut faire ça toute la journée. Cet argument a semblé assez convaincant à Guyane, alors elle s'est rapidement levée et a demandé à son mari d'attendre dehors. Entre autres choses, le héros lui servira désormais d'adjoint, car le chef de l'entreprise a besoin d'un assistant fidèle. Si Y-O-J n'aime pas quelque chose, il devrait le dire tout de suite, auquel cas il peut jouer le rôle d'un nettoyeur. Maintenant, l'homme doit quitter la chambre de la fille, elle doit s'habiller en costume d'affaires, l'assistante n'a pas besoin de surveiller cela. En réponse à cela, le héros a simplement souri, il l'avait déjà vu plus d'une fois complètement sans vêtements, pourquoi tout s'est préliminaire. Immédiatement après, un oreiller vola dans sa direction, s'il ne quitte pas immédiatement la chambre de l'héroïne, il travaillera comme concierge pendant un mois. En moins d'une demi-heure, Eugene et sa femme sont arrivés au bureau principal, l'homme a poliment ouvert la portière de la voiture pour aider son patron. Les ouvriers qui se trouvaient à ce moment-là à proximité du bâtiment ont immédiatement attiré l'attention sur la jeune fille, ils l'avaient déjà vu quelque part. Guyane ressemblait à une vraie femme d'affaires, portant des lunettes teintées et une robe courte de couleur rouge foncée. Aucun des employés ne pouvait comprendre pourquoi la fille qui avait tenté de tuer leur patron était venue ici, des rumeurs à ce sujet circulaient depuis longtemps. Tout d'abord, la jeune fille voulait bouleverser cet endroit afin de créer encore plus de problèmes pour son mari. Bientôt, le couple entra dans le bureau, l'homme avait déjà préparé un lieu de travail spécial pour son nouveau patron. C'était tout simplement incroyable, ce qui attirait le plus l'attention était la chaise rose vif avec un énorme nœud sur le dossier. Cela avait définitivement été fait exprès, Eugene savait très bien que Guyane détestait la couleur rose et tout ce qui s'y rapportait. Mais en fait, ce n'est rien, la fille a rapidement réprimé la colère en elle et a souri, après tout, c'est elle qui commande ici aujourd'hui. Par conséquent, l'héroïne a gentiment cédé un merveilleux lieu de travail à son assistant, et celui-ci lui appartient désormais entièrement. Pour consolider son succès, Guyane a demandé au bout d'un moment à son mari combien il aimait la chaise rose. En réponse à cela, Eugene a répondu d'une voix calme qu'il était entièrement satisfait de tout, car cette décision avait été prise personnellement par le patron. Il s'assit avec confiance sur une chaise avec un énorme arc et demanda à la fille si elle avait besoin de son aide, le héros ferait n'importe quoi. Franchement, l'héroïne ne s'attendait pas à un tel comportement de la part d'un homme, apparemment ce n'est pas aussi facile de l'énerver qu'il y paraît. Après un certain temps, la directrice adjointe entra dans leur bureau, elle fut très surprise par ce qu'elle vit devant la porte. Elle s'appelait Linda, le nouveau patron lui a demandé ce qui s'était passé, c'était juste que Guyane avait actuellement une conversation d'affaires très importante avec son assistante. La fille aux cheveux violets a déclaré que dans une demi-heure, l'héroïne aurait un rendez-vous, puis un déjeuner avec une personne importante. C'était toutes les informations importantes, Linda a demandé si elle pouvait aider avec quoi que ce soit, s'il n'y avait pas de travail pour elle, alors l'assistante reviendrait. Après avoir réfléchi un peu à la situation, Guyane a décidé que son assistante était obligée de l'accompagner à une réunion importante. Cela ne dérangeait pas Eugene, il accompagnerait volontiers l'héroïne, il est était probablement intéressé de voir comment elle se comporterait. Bientôt, les employés les plus importants de l'entreprise se sont réunis, de telles réunions ont lieu régulièrement deux fois par mois. Tout d'abord, la jeune fille a demandé à son mari s'il voulait d'abord dire quelque chose, en réponse à quoi elle a obtenu le silence. Si le héros n'a vraiment rien à dire, alors c'est très bien, Guyane se fera un plaisir de démarrer seule une réunion d'affaires. Tout d'abord, elle souhaitait que l'un des départements augmente son bénéfice final de plusieurs dizaines de pourcents. Ensuite, la jeune fille a étendu cette exigence à tous les autres départements de l'entreprise, les revenus des transactions devraient augmenter de 20%. De cette façon, elle voulait mettre son mari en colère, mais pour une raison quelconque, il s'est assis tranquillement sur la touche et a souri légèrement. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'héroïne s'est rendue compte qu'elle avait l'air incroyablement stupide aux yeux des autres employés, ce qui était exactement ce que voulait Eugene. Dès la fin de la réunion, une grande indignation s'est abattue sur Guyane, il était littéralement impossible de répondre à sa demande. L'ancien chef de l'entreprise a réagi de manière très inattendue, il a finalement confirmé la tâche pour ce mois-ci, chacun devrait augmenter ses bénéfices. Le reste des employés ne pouvaient pas croire à de telles absurdités, mais ils ont finalement dû obéir, ils sont devenus les otages de la situation. De plus, les managers dont les départements ne peuvent pas accomplir la tâche seront licenciés immédiatement, ils devraient donc faire plus d'efforts. Dans cette situation, Guyane a complètement perdu face à son mari, elle s'est embarrassée au lieu de nuire à son entreprise prospère. Bientôt, Eugene s'est approché d'elle et lui a demandé de ne pas être nerveuse, car cela pourrait nuire à leur enfant, et en plus, il n'y avait aucune raison d'être en colère. Après tout, une organisation ne peut pas s'effondrer à cause de quelques instructions stupides, si cela se produit, elle ne mérite pas au départ le droit d'exister. Si sa chère épouse veut vraiment tout gâcher, elle devrait alors étudier l'entreprise de l'intérieur et en apprendre davantage sur sa structure. Mais même si la fille essaie de le faire, le héros fera de son mieux pour interférer avec elle, pour gérer l'entreprise, il faut commencer par le bas. Guyane a accepté une telle proposition, elle ne voulait plus s'embarrasser autant devant des personnes influentes. A son grand regret, il n'y avait plus d'autres postes intéressants maintenant, seul le poste de secrétaire personnel de Eugene restait. L'homme revient à ses anciennes habitudes et essaie de dompter le caractère de sa femme, mais si l'héroïne ne veut pas travailler ici, elle peut partir à tout moment. Ayant surmonté son sentiment de fierté, Guyane accepte de devenir la secrétaire de l'homme, elle n'a pas encore complètement perdu. En entendant cela, le directeur s'est immédiatement assis sur une chaise et a demandé à sa nouvelle assistante d'accomplir correctement ses tâches directes. Après tout, il a déjà une secrétaire ordinaire, mais il a besoin de l'héroïne pour satisfaire ses besoins physiques. La fille n'allait pas répondre à ses viles exigences, si un homme a besoin d'une fille de petite vertu, alors il peut la commander. En réponse à cela, Eugene a déclaré qu'il ne voulait pas dépenser d'argent supplémentaire pour de tels services, car il avait déjà un candidat approprié pour cela. Le héros, comme toujours, s'est comporté de manière très irrespectueuse envers Guyane, il semblait qu'il se moquait simplement. Dans le même temps, l'homme lui-même croyait qu'il donnait simplement une chance à sa femme, mais qu'il en profite ou non dépend entièrement d'elle. En fin de compte, l'héroïne s'est rendue compte que si elle s'inquiétait de telle bagatelle, elle n'atteindrait jamais son objectif, elle avait juste besoin de le faire. La fille voulait partir dès que ce serait fini, mais dès qu'elle s'approcha de la porte, Eugene lui demanda d'attendre un peu. Il va lui donner de l'argent et veut qu'elle aille au magasin et s'achète de jolis vêtements, ils doivent bientôt aller déjeuner avec M, Zhu. Guyane s'est retournée et a affiché une expression heureuse. En fait, à ce moment-là, elle voulait déchirer son mari en petits morceaux. En conséquence, elle a pris l'argent et a accepté d'acheter une nouvelle robe, après quoi elle a quitté le bureau du directeur en claquant bruyamment la porte à la fin. Soudain, l'héroïne a rencontré sa rivale juste à côté de la sortie du bureau, Min Zhu parlait de quelque chose avec l'assistante du héros. Très probablement, la petite fille d'une personne influente sera également présente au dîner d'affaires, elle a clairement ses propres arrière-pensées personnelles. À un niveau subconscient, Guyane a supposé que c'était cette fille qui avait engagé un groupe de bandits censé lui faire du mal. Mais il pourrait aussi s'agir de Johanna, de toute façon, l'héroïne n'a pas encore de preuves, elle devra donc tout ignorer temporairement. Min Zhu fut la première à parler à Guyane, elle avait déjà entendu dire que plusieurs voyous tentaient d'abuser de l'héroïne. Et maintenant, la petite fille d'un homme influent s'inquiétait d'une question, comment une fille aussi salope avait-elle osé venir au bureau de l'entreprise. Ses paroles étaient une preuve supplémentaire que c'était elle qui avait engagé ses canailles, l'héroïne voulait vraiment frapper sa rivale. Lorsque la fille aux cheveux courts remarqua que Guyane était en colère, elle commença à la taquiner encore plus, apparemment l'héroïne était touchée au vif. En réponse à cela, l'épouse du directeur de l'entreprise n'a rien dit, elle a simplement renversé la bouteille de bouillon de poulet que Min Zhu tenait dans ses mains. La petite fille d'un homme influent a crié à plein poumon à ce moment-là, elle a préparé ce plat spécialement pour Eugene. Ensuite, l'héroïne a décidé de demander directement à sa rivale si elle avait réellement engagé ses criminels et leur a ordonné de faire une chose aussi terrible. Min Zhu ne voulait pas parler de ce sujet, il lui semblait qu'une fille aussi inutile que Guyane en était tout simplement indigne. De plus, la petite fille d'un homme influent a regardé autour d'elle et a vu que de nombreux employés de l'entreprise se promenaient autour d'elle. Pour cette raison, elle a finalement cessé de vouloir poursuivre le dialogue avec l'héroïne, des étrangers ne devraient pas la voir en compagnie d'une telle inutilité. Guyane pensait-il vraiment que Min Zhu lui parlerait simplement de tous ses projets, et même dans un lieu public ? La rivale s'est avérée n'être pas du tout une fille stupide. Pour révéler toute la vérité, l'héroïne devra faire beaucoup plus d'efforts. Mais malgré tout, Guyane trouvera certainement des preuves de culpabilité, Min Zhu ne doit pas la sous-estimer, elle regrettera certainement son acte. Soudain, la petite fille d'un homme influent remarque que quelqu'un a renversé son thermos contenant de la soupe au poulet, l'héroïne dit que c'est arrivé par accident. Mais elle convient également que cela ne peut être ignoré, puisque Min Zhu a ruiné le sol, elle devra nettoyer après elle. La fille aux cheveux courts était très en colère lorsqu'elle a entendu cela, la prochaine fois, elle répondra certainement de ce qu'elle a fait. Ensuite, la rivale est sur le point de partir, mais à un moment donné, elle se précipite droit dans la poitrine de Yujin et s'arrête. Il s'est avéré que l'homme a entendu leur dispute et a quitté son bureau pour comprendre, il a demandé pourquoi il se battait à nouveau. En fait, sa femme s'est comportée comme il convient à une épouse fidèle, elle ne peut permettre à un homme d'avoir une maîtresse. En fin de compte, la fille ne tolérera pas la trahison, et si jamais cela se produit, elle se fera avorter et quittera le héros. À ce moment-là, Min Zhu réalisa qu'elle avait complètement perdu la compétition pour le cœur de Yujin, mais malheureusement rien ne pouvait être changé. De plus, cela ne suffisait pas à l'héroïne, elle exigeait quand même que sa rivale nettoie le sol, car c'était sa soupe qui était à blâmer. La fille aux cheveux courts a immédiatement affiché un visage innocent, elle n'était responsable de rien et voulait juste prendre soin de l'homme. Mais toutes ses tentatives pour attirer l'attention du héros furevaine, Guyan s'approcha de son mari et lui demanda qui il choisirait cette fois. Et après cela, le couple s'est embrassé passionnément, le rival inexpérimenté a vraiment sous-estimé les capacités de l'héroïne. Min Zhu a ressenti un incroyable sentiment de jalousie lorsqu'elle a regardé le baiser de Yujin de sa femme, elle avait envie de tomber par terre. À un moment donné, la jeune fille n'a pas pu le supporter et s'est simplement enfui du bureau, aujourd'hui, elle ne pouvait plus rivaliser sur un pied d'égalité avec l'héroïne. Pendant ce temps, les jeunes mariés se regardaient avec des yeux affectueux, l'homme demandait si la jeune fille s'était acheté une nouvelle tenue. Si elle ne l'a pas encore fait, alors elle devrait se dépêcher, la réunion d'affaires commencera dans quelques heures. En se rendant au magasin de vêtements le plus proche, Guyan y a soudainement rencontré sa rivale, apparemment le destin lui-même les rassemble. D'après le regard de Min Zhu, il est devenu clair que la jeune fille nourrissait une forte rancune contre l'héroïne et elle a décidé de se venger d'elle. La petite fille d'un homme influe a silencieusement jeté les vêtements de ses mains et s'est approchée de Guyan, quelque chose est sur le point de se produire. Soudain, Min Zhu a balancé sa main et a essayé de frapper l'héroïne au visage, mais son adversaire était trop lent. En conséquence, Guyan a facilement esquivé et la petite fille de l'homme puissant a trébuché à cause de ses talons hauts et est tombée au sol. Les employés du magasin se tenaient à proximité et observaient cette situation de côté, ils étaient choqués par un comportement aussi étrange. L'héroïne ne pouvait pas laisser passer cette opportunité, avec un regard arrogant elle a demandé à sa rivale de se lever, désormais plus besoin de se mettre à genoux devant elle. Min Zhu s'est rapidement levée et a ordonné à Guyan de fermer la bouche, à son avis, elle était une idiote ordinaire qui pensait trop à elle-même. Et en général, sans sa grossesse, Eugene n'aurait jamais regardé dans la direction de l'héroïne, car elle n'a ni argent ni statut. En fin de compte, peu importe que Guyan ait accouché ou avorté, un tel homme ne resterait jamais avec elle pour toujours. Le héros divorcera définitivement de sa femme perdante à la première occasion, l'héroïne écoutait tout cela avec un regard calme. Au bout d'un moment, le gérant du magasin a demandé aux deux jeunes beautés de se calmer un peu, il valait mieux qu'elles discutent de leur vie personnelle ailleurs. Le comportement arrogant de Min Zhu s'est étendu à l'employé, une femme n'a pas le droit de l'interrompre, quel genre d'attitude est-ce envers les clients ? Il s'est avéré que lorsque la fille aux cheveux courts est tombée au sol, elle a laissé tomber son téléphone, l'héroïne l'a remarqué à temps et l'a pris pour elle. Et maintenant, Guyan a demandé à la gérante du magasin d'emmener tous les autres clients dehors, elle souhaite louer l'intégralité des locaux. Et l'administration ne devrait pas s'inquiéter de l'argent, son mari couvrira certainement toutes les dépenses, maintenant seule elle et Min Zhu devraient rester ici. Les gens autour pensaient que ses filles allaient se battre, ne pouvaient-elles pas trouver un endroit plus approprié ? A son tour, la petite fille d'un homme influx ne pouvait pas comprendre ce que l'héroïne allait faire, elle avait clairement élaboré un plan astucieux. En réponse à cela, Guyan, avec un visage calme, a demandé à sa rivale de se calmer, elle voulait juste savoir qui était derrière l'attaque. Min Zhu ne voulait toujours pas discuter de ce sujet, l'héroïne ferait mieux de l'oublier, sinon quelque chose de grave lui arriverait. De plus en plus de petites choses ont été dites selon lesquelles c'était la fille aux cheveux courts qui avait embauché ses bandits, mais il n'y a pas encore de preuves. Même si la femme raconte tout à Eugene, sa rivale lui expliquera simplement que de mauvaises personnes la calomnie. Ce plan semblait parfait à la jeune fille, car personne n'a de preuves de sa culpabilité, soudain une fille aux cheveux courts remarque son téléphone. Elle a ordonné à Guyan de restituer immédiatement l'objet, mais l'héroïne n'était pas pressée de le faire, car il pourrait y avoir des preuves. Après cela, il y eut un silence complet pendant quelques secondes, tandis que Min Zhu avait l'air très inquiet et respirait fort. A un moment donné, elle perd patience et brandit son poing sur Guyan, elle voulait déchirer l'héroïne en petits morceaux. Au tout dernier moment, Eugene l'a arrêtée, il a attrapé la fille par la main et lui a demandé d'arrêter, elle ne devrait pas faire des choses aussi stupides. A cause de cela, Min Zhu a immédiatement repris ses esprits, mais elle n'a toujours pas pu surmonter la colère en elle quant à la raison pour laquelle l'homme est venu maintenant. Le héros, quant à lui, ne lui prêta tout simplement pas attention et demanda à sa femme si elle avait choisi la tenue qu'elle souhaitait acheter. Avec une expression triste sur son visage, Guyan a répondu par la négative, certains événements lui ont pris beaucoup de temps. Il est resté trop peu de temps, alors l'homme a pris la première robe qu'il aimait et a invité la fille à l'essayer. Min Zhu se tenait à proximité tout ce temps et enviait silencieusement la façon dont elle aimerait que Eugene l'aide dans son choix. La tenue s'est avérée vraiment très mignonne, l'héroïne a accepté de l'essayer et s'est immédiatement rendue au stand. Bientôt, elle revint, la robe s'adaptait si bien à son image que le héros ne pouvait quitter sa femme des yeux une seconde. La beauté était vraiment magnifique, sa petite robe blanche soignée mettait en valeur sa belle silhouette. Lorsque sa rivale la regardait, elle devenait encore plus désagréable, et maintenant Min Zhu commençait également à avoir des complexes concernant son apparence. Guyan elle-même aimait aussi la robe, elle ne voulait même pas chercher une autre tenue, elle voulait aller à la réunion dans cette même chose. Bientôt, le couple était déjà assis à la table du restaurant, Xiao Zhu leur a présenté ses excuses pour sa petite fille, parfois elle fait des bêtises. En réponse à cela, l'homme a déclaré que rien de grave ne s'était produit et que le vétéran respecté ne devrait donc pas s'inquiéter de telle bagatelle. Pour montrer du respect à Eugene, l'homme a demandé pardon une fois de plus, il a demandé à plusieurs reprises à Min Zhu de mieux surveiller ses actions. En fait, qualifier ses actions de trivial était très stupide, après tout, cette fille avait engagé des bandits pour faire du mal à Guyan. A un moment donné, l'héroïne se rend compte qu'elle est très fatiguée de s'asseoir dans une telle entreprise, alors elle s'est excusée et a dit qu'elle devait partir, mais au lieu d'aller aux toilettes, la jeune fille est allée à l'hôpital, où gisait son frère, le gars était encore en rééducation après une opération. Son médecin était un peu surpris, car habituellement l'héroïne vient avec Eugene, pourquoi la belle est-elle venue seule aujourd'hui ? A vrai dire, Guyan ne voulait pas du tout en parler, maintenant elle s'intéresse davantage à l'état de son frère lorsqu'il pourra rentrer chez lui. Heureusement, le médecin avait de bonnes nouvelles, le gars se rétablissait et allait bientôt sortir de l'hôpital, laissant ses proches seule. Le médecin s'est comporté avec beaucoup de respect envers l'héroïne, elle avait déjà oublié ce que sont les relations humaines normales. Son petit frère manquait follement à Guyane, à cause de certains événements passés, il est tombé très malade et s'est retrouvé dans le coma. Les proches ont discuté assez longtemps de divers sujets, l'essentiel étant que le gars puisse aller à l'école lorsqu'il serait enfin guéri. Après un certain temps, l'héroïne devait déjà partir, elle souhaita bonne chance à son frère et se dirigea vers la sortie, soudain quelqu'un l'arrêta. Il s'est avéré que c'était un médecin, l'homme voulait discuter d'une question importante avec la fille, pour cela il ferait mieux d'aller au bureau. Guyane a immédiatement accepté, après tout, la personne qui soignait son parent était déjà devenue un bon ami pour elle, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son frère. En fait, le docteur Ziu ne voulait pas du tout discuter de l'état de santé du gars, la conversation concernait la relation entre l'héroïne et Eugene. Quand la fille s'en est rendue compte, elle était très heureuse, cela veut dire que tout va bien pour son cher frère, mais pourquoi le médecin est-il si intéressé. La raison principale était que le médecin avait découvert la grossesse de Guyane, ce qui lui avait donné envie de dire quelque chose à la fille. L'héroïne a confirmé les suppositions du médecin, elle porte effectivement l'enfant depuis trois mois, et jusqu'à présent tout va bien. Après une courte pause, le médecin a dit que Eugene aimait beaucoup sa femme, même si à première vue cela peut sembler absurde. La jeune fille, à son tour, n'a pas compris de quoi parlait le médecin, il sait très bien qu'à cause du héros, la jeune fille a passé deux ans en prison. Et ce n'est pas tout, en partie à cause de sa faute, les parents de la jeune fille sont morts et son frère est tombé très malade, le gars n'a pu se rétablir que par miracle. En fait, tout était un peu différent de ce que pense Guyane, Eugene est venue chez le médecin alors que l'héroïne purgeait une peine de prison. Ces mots ont beaucoup choqué la jeune fille, pendant toutes ces années, elle a pensé que son mari l'apercevait uniquement comme un jouet de divertissement. Le médecin a raconté qu'il y a quelques années, il avait remarqué des changements chez le héros, Eugene étant littéralement devenu une personne différente après avoir rencontré Guyane. Et après que l'héroïne ait été envoyée en prison, l'homme n'est plus lui-même, il s'est replié sur lui-même et s'est comporté de manière très déprimée. De plus, lorsque le héros a découvert que la jeune fille avait tenté de se suicider, Eugene est devenu encore plus sombre, comme si le sens de sa vie avait été perdu. Une nuit, il a frappé à la porte de la clinique, il pleuvait beaucoup dehors, donc l'homme était complètement mouillé et il était aussi très ivre. Soudain, le héros se mit à pleurer et dit à son camarade qu'il n'avait jamais été aussi triste, c'était la première fois qu'il se comportait ainsi. C'était dur pour la jeune fille d'entendre parler de cela, elle a demandé au médecin d'arrêter, maintenant elle ne se soucie plus que de sa famille, ou plutôt de ce qu'il en reste. Le médecin a essayé d'arrêter l'héroïne et lui a attrapé la main, mais elle s'est immédiatement détachée, même si elle respecte le médecin, il ne devrait pas aller aussi loin. Guyane sait déjà très bien qui est son mari, il n'est pas nécessaire de gaspiller son énergie à le justifier, cela ne sert vraiment à rien. Le médecin ne voulait en aucun cas offenser la fille, alors il s'est excusé et lui a souhaité bonne chance, après tout, il espère qu'elle et son mari vivront heureux. Soudain, Eugene fit irruption dans la pièce, l'héroïne avait complètement oublié qu'il avait planté un insecte spécial dans son sac à main il y a quelques semaines. L'homme s'est immédiatement placé entre sa femme et le docteur Chou, il lui a semblé que le vieux camarade essayait de séduire la jeune fille. Par conséquent, le héros l'a attrapé par les vêtements et lui a demandé ce qu'il essayait de réaliser, le médecin voulait-il vraiment lui enlever Guyane. La fille a essayé d'arrêter son mari, pourquoi agissait-il comme un imbécile, elle est juste venue voir son frère. Eugene ne la croyait pas, peu importe à quel point il essayait de s'isoler de l'héroïne, le sentiment de jalousie le trahissait constamment. Cette fois, il lui semblait que sa femme discutait trop longtemps avec le médecin, leur dialogue ne concernait certainement pas seulement la santé de l'homme. Le médecin redressa sa cravate et essaya de rassurer son ami, il avait vraiment tout mal compris et maintenant tout allait lui être expliqué calmement. Dès que le médecin a fini de parler, Y-O-O-Gynne l'a frappé au visage de toutes ses forces, parfois le héros se comporte comme un psychopathe complet. Immédiatement après, il a rapidement saisi sa femme par la main et l'a traîné vers la sortie, une conversation très importante était sur le point d'avoir lieu entre eux. Lorsque le couple est monté dans la voiture, Guyane a essayé d'expliquer toute la situation à son mari, en fait, le médecin a bien parlé du héros. Le médecin a dit beaucoup de bonnes choses sur son ami, en plus, il a aidé la fille quand elle en avait le plus besoin, on peut lui faire confiance. Malgré toute la persuasion de sa femme, l'homme n'a pas prêté attention à elle, il a simplement regardé la route devant lui. Bientôt le soir est venu et il a commencé à pleuvoir abondamment, le couple roulait sur une autoroute dangereuse à une vitesse incroyablement élevée. La jeune fille a eu très peur et a demandé à son mari d'arrêter immédiatement, à ce rythme-là, il les tuerait tous les deux. À son tour, Eugene ne prenait pas au sérieux les demandes de sa femme, il était indifférent au désir et aux peurs de Guyane. Le héros a également accéléré la voiture encore plus, à l'un des virages, ils ont presque franchi la clôture, et juste un peu plus et un accident se serait produit. Quelques minutes plus tard seulement, l'homme a arrêté la voiture, il a tourné la tête vers sa femme avec un regard arrogant et lui a demandé si elle avait peur. La jeune fille, quant à elle, tremblait simplement de peur, maintenant plus que tout, elle voulait être ailleurs. Après tout, son mari est un idiot complet, s'il veut se suicider, alors il ne devrait pas exposer les autres à un tel danger. Maintenant, Guyane ne se soucie pas de la façon dont le médecin parle du héros, elle le déteste de tout son cœur, veut-il vraiment mourir. Soudain, Y. Eugene déboucla sa ceinture de sécurité et sans dire un mot, embrassa passionnément sa femme, cela lui parut être la meilleure réponse. Le lendemain, l'héroïne a pensé qu'hier, dans la voiture, ils avaient dû faire cela uniquement à cause de la volonté de son mari. En regardant le calendrier, la jeune fille se souvint qu'elle avait un examen prévu pour demain, plus de trois mois s'était déjà écoulé depuis le début de sa grossesse. À ce moment, la porte derrière elle s'ouvrit, Eugene sortit de la douche comme si de rien n'était, il ne ressentit pas une once de regret. Mais au lieu de cela, comme d'habitude, il a essayé de payer avec de l'argent, l'homme a promis de couvrir tous les frais des examens médicaux. Mais la jeune fille ne voulait pas lui prendre un sou, cette fois elle pourrait bien se payer elle-même. Au début, le héros ne la croyait pas, mais à la fin il s'est retourné et est parti silencieusement, il était intéressé de voir où sa femme obtiendrait l'argent. En même temps, Guyane n'était pas très inquiète à ce sujet, tout d'abord, elle avait honte devant son bébé, elle le traitait tout simplement mal. Bientôt, la jeune fille est arrivée à la clinique, attendant le médecin, elle s'est reprochée d'avoir utilisé son propre enfant pour se venger. À un moment donné, l'héroïne remarque que Johanna est passée près d'elle, ils n'ont pas accepté de se rencontrer, que fait la mariée à l'hôpital. Soudain, la fille aux cheveux blonds tourna la tête vers Guyane, elle sourit et agita doucement la main vers l'héroïne. Guyane a rendu la pareille et a également salué sa rivale, mais pourquoi Johanna agissait elle si gentiment envers elle. Bientôt ce fut le tour de la jeune fille, le médecin l'appela dans son cabinet et analysa longuement les résultats des tests. Après un certain temps, l'héroïne a commencé à s'inquiéter un peu, elle a demandé si tout allait bien pour son enfant. Malheureusement, le médecin a eu de mauvaises nouvelles, elle ne savait pas comment décrire un problème aussi délicat et a donc dit que le bébé pourrait avoir des problèmes. La jeune fille a été choquée par cette nouvelle, elle a immédiatement commencé à se blâmer pour tout, il lui a semblé que cela était dû à ses actes irréfléchis. La mère affligée a refusé de croire qu'il s'agissait peut-être d'une erreur et la jeune fille a demandé un nouveau contrôle. Cette clinique était la meilleure de la ville, bien sûr, ils peuvent refaire l'analyse, mais il est peu probable que le résultat change. Comment cela a-t-il pu arriver ? Guyane n'a pas pu reprendre ses esprits pendant très longtemps et était perdu dans ses pensées sur la question de savoir si son bébé n'allait vraiment pas naître. Finalement, le médecin a encore une fois essayé de la calmer, si la jeune fille le voulait vraiment, il procéderait à un deuxième examen. Grâce à ces mots, un peu d'espoir est apparu dans l'âme de l'héroïne, même s'il n'y a pratiquement aucune chance, elle doit y croire jusqu'au bout. Malheureusement, il y avait une autre mauvaise nouvelle, le corps de la fille était très faible pour l'accouchement, cette information a complètement dévasté Guyane. D'abord elle a perdu ses parents, et maintenant son enfant, pourquoi la vie lui impose-t-elle des épreuves si difficiles, c'est trop cruel ? En raison de pensées obsessionnelles, la jeune fille voulait rendre visite à sa mère et à son père, alors elle a acheté des fleurs et est venue au cimetière. Maintenant, elle avait incroyablement honte devant ses proches décédés, Guyane s'est excusée, malheureusement elle ne pourrait pas leur donner naissance à un petit-fils. Les larmes coulaient d'elle-même de ses yeux, c'est pourquoi les personnes qui lui étaient chères tombaient constamment malades ou mouraient. Le pire, c'est que la jeune fille ne pouvait demander de l'aide à personne, par désespoir, elle posa la main sur la pierre tombale de ses parents. Alors que l'héroïne était déjà complètement désespérée, quelqu'un lui a soudainement mis une veste sur les épaules, après tout, Y-O-O-Gynne est venu prendre soin d'elle. Maintenant, il faisait assez froid dehors, alors l'homme a demandé à sa femme de monter rapidement dans la voiture, il rentrait chez eux. Guyane lui a demandé pourquoi il était venu ici, est-ce qu'un sentiment de conscience s'est réveillé en lui et le héros est venu se repentir auprès des parents de la fille. Y-O-Gynne s'est mis en colère contre cette question et a attrapé durement la main de sa femme, elle devrait simplement faire ce qu'on lui dit. L'héroïne a tenté de résister, mais l'homme l'a simplement prise dans ses bras, avait-elle vraiment envie de se produire devant la tombe de ses parents ? Finalement, la jeune fille a cessé de résister, mais elle s'inquiétait toujours d'une question, comment son mari pouvait-il la retrouver dans un tel endroit ? Il s'est avéré qu'après cet incident avec les bandits, le héros avait installé une deuxième balise dans le téléphone de Guyane, uniquement pour sa sécurité. Bientôt, le couple rentra chez lui, la première chose que Y-O-Gynne fit fut d'envelopper sa femme dans les vêtements les plus chauds, leur enfant à naître ne devrait pas geler. À ce moment, la fille avait l'air très drôle, en fait, une telle inquiétude n'était pas nécessaire, elle n'était pas si froide. Et maintenant, l'héroïne se pose une question, l'homme se soucie-t-il vraiment autant de son héritier, il ne l'a jamais fait auparavant ? En réponse à cela, l'homme a déclaré qu'il s'était marié uniquement à cause de sa grossesse, qu'il prendrait soin d'elle et ferait semblant d'être amoureux. Il est très important pour lui que leur futur enfant naît sans parfaite santé, il est donc prêt à relever tous les défis. L'homme s'est approché de sa femme et lui a dit qu'il l'aimait. À son avis, elle devrait maintenant être complètement satisfaite, après quoi le héros veut se rendre à son bureau et faire un peu de travail. Mais dès qu'il s'est retourné, Guyane lui a immédiatement demandé d'arrêter, elle s'est levée du canapé et a couru vers son mari. À ce moment-là, plus que toute autre chose, elle voulait comprendre ce qui se passerait si leur enfant n'était jamais né, si Eugene quitterait sa femme. Le héros, à son tour, ne pouvait pas comprendre pourquoi la jeune fille posait une question aussi stupide, mais l'héroïne lui demandait avec insistance de répondre. En fait, l'homme croyait que tant qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, sa femme était obligée de protéger de toutes ses forces leur enfant commun. Maintenant, la fille comprenait enfin les motivations de son mari, elle était sur le point de partir, mais Eugene lui a demandé d'arrêter. Il lui semblait que sa femme préparait encore une fois quelque chose, voulait-elle vraiment faire quelque chose avec l'enfant et ainsi le piéger. Elle ne devrait pas faire semblant d'être idiote, même si le héros n'en connaît pas les raisons, mais on dirait que la jeune fille essaie de savoir si l'héritier est important pour lui. Il y a d'abord eu cet incident avec l'attaque des bandits, et maintenant il semble que Muyan n'arrive pas à se calmer et continue de faire ses stupides pitreries. L'héroïne a été choquée par ce qu'elle a entendu, elle a bien sûr compris que son mari pouvait se comporter de manière dégoûtante, mais cela dépassait toutes les limites. Guyan lui avait déjà dit à plusieurs reprises que les bandits avaient été embauchés par quelqu'un d'autre, cela aurait pu être sa mère ou la petite fille d'un homme influe. La fille veut à tout prix se venger de son agresseur, pourquoi son mari croit-il encore qu'elle a arrangé tout cela elle-même. En fin de compte, il aurait dû se rendre compte maintenant qu'elle n'a vraiment aucune raison de piéger d'autres personnes, la fille ne s'intéresse qu'à Eugene. À ce moment, le héros réalisa aussi quelque chose, sa femme profita délibérément de la grossesse pour l'épouser. C'était la vérité absolue, sans l'enfant, rien ne se serait passé entre eux, si un homme veut revenir au début, qu'il en soit ainsi. Apparemment, c'est le prochain plan de Guyan, ne peut-elle pas trouver quelque chose de mieux, sinon ils recommenceront à se détester. L'héroïne savait que Eugene était très intelligent, elle ne pouvait pas penser sobrement devant lui parce qu'elle l'aimait beaucoup. En même temps, l'héroïne savait comment blesser son mari, il fallait terminer cette histoire au plus vite, elle était très fatiguée. La jeune fille tourna le dos au héros et se tue, il lui demanda ce qu'elle faisait cette fois, peut-être qu'il devrait se calmer un peu. À son tour, Guyan n'écoutait pas du tout son mari, à ce moment-là elle voulait juste se faciliter la vie, la charge était trop lourde. Soudain, la fille a délibérément trébuché sur les hautes marches et s'est envolé, malheureusement Eugene se tenait trop loin et ne pouvait pas l'aider. En conséquence, l'héroïne est tombée d'une grande hauteur et s'est retrouvée au premier étage, elle a perdu connaissance et l'homme est resté dans la stupeur pendant plusieurs secondes. Mais il reprit vite ses esprits, d'une voix forte il demanda à sa femme de dire au moins un mot, il voulait savoir si elle était en vie. La fille est vraiment incroyablement stupide, pourquoi Guyan a-t-elle fait ça, elle doit être un peu patiente, l'ambulance arrivera d'une minute à l'autre. Soudain, Y-Cohogine remarque du sang sur ses mains, un liquide rouge et collant coulant lentement sur sa peau et tombant en petites gouttes sur le sol. A ce moment précis, l'héroïne reprit ses esprits et la première chose qu'elle fit fut de demander à l'homme s'il ressentait maintenant de la douleur à cause de la perte. Il était une fois le héros qui avait contribué à la mort de ses parents, et maintenant que la jeune fille tue leur enfant commun, il est temps de répondre de ses actes. Après cela, Guyan perd à nouveau lentement connaissance, elle a réussi à se venger de l'homme, mais elle a dû en payer un prix terrible. La prochaine fois qu'elle s'est réveillée quelques heures plus tard, l'ambulance l'a emmenée à l'hôpital et le héros était assis près du lit pendant tout ce temps. Y-Cohogine a immédiatement rapporté que leur enfant n'était plus, est-ce que ça valait vraiment le coup d'essayer bêtement de faire du mal à un homme ? Selon le héros, sa femme est tout simplement folle, il n'aurait clairement pas dû se rencontrer il y a deux ans, elle ne lui a fait que souffrir. Guyan n'a même pas nié son instabilité, elle est vraiment devenue folle lorsque ses parents sont morts et que son frère a été hospitalisé. A ce moment, le regard de la jeune fille avait l'air vraiment fou, en la regardant, le héros réalisa qu'elle n'allait pas s'arrêter là. Pendant tout ce temps, il s'intéressait à une question, sa femme ne ressentait elle vraiment pas de douleur à cause de cette perte, après tout, elle était avec l'enfant pendant trois mois entiers. Si elle est vraiment folle, alors pourquoi ne se suiciter elle pas maintenant, un homme ne l'arrêterait pas. Après cette phrase, affligée, Eugene quitte silencieusement la pièce, il voulait à nouveau réfléchir à tout ce qui s'était passé en privé. En fait, la jeune fille ne s'attendait pas à ce que tout se termine ainsi, maintenant son enfant n'est plus et son cœur souffre d'une douleur insupportable. Ces deux-là n'auraient vraiment pas dû se rapprocher, la jeune fille continuait à se convaincre que son mari était une personne terrible. Mais cette fois-là, alors qu'elle se trouvait sur la tombe de ses parents, il voulait sincèrement prendre soin d'elle, finalement l'héroïne a compris ce qui se passait dans son cœur. Guyan aime son mari autant que lors de leur première rencontre il y a deux ans, apparemment le moment est venu d'accepter enfin ses sentiments. Soudain, le docteur Chou est venu sur son balcon et lui a apporté une couverture, elle ne pouvait pas rester dehors longtemps dans cet état. Puisque l'héroïne a récemment fait une fausse couche, qu'elle ferait mieux de prendre soin d'elle et de ne pas avoir trop froid, le médecin et la jeune fille sont retournés dans la chambre. Malheureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, seulement maintenant Guyan était capable de réaliser ses vrais sentiments, mais apparemment il était trop tard. A la fin de la journée, la jeune fille était déjà rentrée chez elle, la première chose qu'elle fit fut d'aller au bureau de son mari et de lui apporter un morceau de papier. Puisque leur enfant n'est plus là, les époux n'ont plus besoin d'être ensemble, l'homme doit signer un accord de divorce. Cependant, Eugene avait des plans complètement différents, l'homme a brusquement saisi un morceau de papier et l'a froissé au point de le rendre méconnaissable, il n'est pas d'accord avec cela. La jeune fille n'a pas compris cette décision, puisqu'il avait lui-même déclaré récemment qu'il ne l'avait épousé qu'à cause de l'enfant. Et maintenant il est parti, alors pourquoi le héros est-il contre le divorce, s'il n'est pas d'accord, alors Guyan pensera que l'homme est toujours amoureux d'elle. En fait, Eugene ne voulait pas laisser sa femme partir si facilement, car elle venait tout juste de se débarrasser volontairement de leur enfant. A ce moment-là, l'héroïne a commencé à devenir nerveuse, pourquoi son mari ne pouvait tout simplement pas signer l'acte de divorce, après quoi il pourrait commencer une nouvelle vie. C'était drôle pour l'homme d'entendre comment l'ancienne prisonnière allait vivre en paix avec une telle stigmatisation qu'elle n'avait aucune chance de réussir. Le mieux qu'une fille puisse espérer, c'est de travailler comme serveuse dans une boîte de nuit ou comme call girl. En réponse à cela, Guyan est devenue très en colère, la façon dont elle vivra dépend entièrement de sa propre affaire, il n'est pas nécessaire de prétendre être un mari attentionné. Apparemment, l'héroïne pensait que tout se passerait selon ses souhaits, elle voulait se marier, puis divorcer tout aussi frivolement, cela n'arrivera pas. Maintenant qu'ils sont mariés, ce qui signifie que la jeune fille n'échappera pas à son mari, Eugene n'est qu'un monstre sous forme humaine. Au début, il a commencé à harceler Guyan, puis il s'est détourné et a fait cela encore et encore, mais maintenant tout était complètement différent. Cette fois, l'homme veut seulement concevoir un autre enfant, car maintenant il est dégoûté même de toucher l'héroïne. Depuis lors à cause d'elle, leur enfant commun est mort, puis la fille doit payer pour ça, Guyan obligé lui donner naissance successeur.